Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette émission de Canal Concorde qui nous voit accueillir Natacha ou Chacha qui va nous parler de son parcours de conceptrice pour la démocratie et son cheminement personnel par rapport à sa prise de conscience et son émancipation aussi bien politique que personnelle. Et donc dans cette émission, on va essayer de couvrir comment ce profil militant atypique a réussi par la confrontation à plusieurs problèmes à différents niveaux de notre société à trouver des solutions, à initier des espèces d'initiatives qui ont permis de trouver des voies originales pour surmonter beaucoup des problèmes que notre société est confrontée. Et en particulier, elle a eu une implication très profonde et on va dire décisive dans les gilets jaunes où elle a tenté de fournir des solutions particulières telles qu'un média qui permette d'ouvrir et d'éveiller l'esprit des gilets jaunes et de la population en général ou dans des aspects plus techniques ou institutionnels où elle a essayé de fournir encore une solution à tout le problème de démocratie que nous avons subi et qui a été largement porté par le mouvement des gilets jaunes. Et avec tous ces éléments-là, on espère pouvoir partager beaucoup des expériences et des leçons que Tcha Tcha a pu accumuler au cours de son cheminement. Et avec ça, on va donner la parole aux différents intervenants de ce soir. Donc, en premier lieu, le panel, donc Cartaud. Bonsoir à tous, bonsoir Tcha Tcha. Très heureux de t'accueillir. Alors effectivement, la présentation de le principe est très, très précise. Moi, je vais te présenter comme une... Je t'imagine comme ça, on ne se connaît pas bien, on se connaît un petit peu sur les réseaux. Mais pour moi, tu as une petite laborantine dans son coin qui ouvre la fenêtre, voit un problème, hop, qui part sur son petit atelier de laboratoire et qui va chercher la solution au problème. Et je trouve ça génial. C'est un petit travail de fourmi qui aboutit à chaque fois à une solution. Et en ça, je veux te montrer un petit peu d'admiration. Je sais que tu n'es pas là pour recueillir des têtes de louanges ou des fleurs. Si j'en avais, je t'en offrirais. Mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est comme ça que je t'imagine. Je trouve que tu es quelqu'un qui prend à bras le corps les problèmes plutôt que de juste les constater. OK, il y a un problème. Allez, je m'y mets. Je vais chercher une solution. Voilà. Et en ça, on va s'apercevoir que dans le déroulement de l'émission, à chaque fois que tu entrepris un projet, c'était avec cette idée directrice de dire OK, d'accord, c'est bien beau. On constate le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Si je ne trouve pas la solution dehors, je vais essayer de la porter moi. Voilà comment je ressens ta personnalité et ta façon de faire. Je vais passer le relais à l'ami trop fou. Alors, bonsoir à tous. Écoute, pareil, salut Cartos, salut Princeps, salut Natacha. Ravi de donner le micro ce soir. Parce que oui, bon, la Borantine, c'est parfait, je souscris. Mais surtout militantique, moi, c'est là-dessus que je vais m'attacher sur ce parcours de personnes qui, à un moment donné, dans leur vie, décident de s'inscrire dans l'action plutôt que dans la contestation et la critique. Voilà. Moi, j'ai essayé d'être court, voilà. Bon, c'est gentil. Je vous remercie de me recevoir sur votre émission. C'est vrai que c'est un petit peu intimidant. Moi, je suis quelqu'un qui travaille un petit peu dans mon coin, beaucoup sur Discord avec plusieurs collectifs. Mais voilà, je pense que c'est surtout des coups de tête où effectivement, j'ai ressenti, comme je vous disais, une injustice, quelque chose qui pouvait être fait et que je ne voyais pas se faire. Et je me suis dit, je vais essayer de mettre les idées, au moins de semer des petites graines et d'essayer d'avancer des choses pour que les gens, au moins, se rendent compte qu'il faut sortir du moule et qu'on peut aller plus loin que ce qui se fait d'ordinaire. Donc, voilà, pour moi, mon parcours, je suis autodidacte. Je n'ai pas du tout réussi dans la voie pour laquelle j'avais fait des études, qui étaient dans le cinéma. Et du coup, j'ai été scénariste quand même pendant dix ans de commande. Derrière ça, je suis partie vers du freelance webdesigner, designer. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse quand même pas mal de temps pour réfléchir, fouiller et aussi certaines capacités. Par exemple, quand j'ai fait Bang Bang, c'était facile pour moi parce que je suis webdesigner. Voilà. Alors, on commence peut-être par le début. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas du tout éveillée politiquement. Bon, j'avais mes idées, mais j'étais loin de me rendre compte, en fait, de la richesse qu'il peut y avoir derrière tout un éveil sur l'histoire, sur la sociologie, la politique. Quelque part, on ne se rend pas compte dans la vie ordinaire, c'est un impact réel. Et c'est une dimension qu'on écarte qui est complètement fantastique. Moi, je me suis passionnée par tout ce que je découvrais. Je me suis passionnée par des YouTubers qui font maintenant de la vulgarisation. Et très bien. Et je me suis rendue compte que c'était un phénomène qui existe maintenant quand même déjà depuis cinq ans. Et ça, j'ai découvert ça au moment des Gilets jaunes. Donc moi, ma première expérience politique un petit peu décevante, c'est en 2012, donc sur les élections de Hollande, où j'ai décidé de faire, d'écrire au gouvernement avec un projet. Ça m'a pris un matin, mais vraiment comme une envie de pisser. Je me suis mise pendant une semaine et j'ai bossé sur Pôle emploi. Je trouvais que le site Pôle emploi était mal fait, qu'on était dans une société complètement arriérée parce qu'il fallait être expert en recherche d'emploi pour trouver un emploi, que ce n'était pas juste, en fait, que les gens qui sont dans des métiers où ils n'ont pas forcément d'aisance avec l'outil Internet aient plus de difficultés à trouver un emploi aujourd'hui sur le net avec ces outils-là. Alors qu'on peut, au niveau des algorithmes, faire en sorte que nous tombent directement du ciel toutes les annonces qui correspondent à notre profil et à ce qu'on est ou ce qu'on veut faire avec les formations adéquates à côté, etc. Donc, pour moi, on pouvait quand même de façon beaucoup plus simple pour les employeurs comme pour les demandeurs d'emploi créer une plateforme intelligente qui squeeze un petit peu cette étape de recherche qui est inutile. Donc, voilà. Du coup, je me suis mise à écrire un dossier de 40 pages que j'ai envoyé au gouvernement, j'ai envoyé au ministère de l'Emploi, au premier ministre, je l'ai envoyé aussi au ministère, merde, comment ça s'appelle ? Enfin, je l'ai envoyé à plusieurs ministères. J'ai été félicité les premiers mois par lettres de cabinet. Bon, et j'attendais la lettre du ministère de l'Emploi qui tardait un petit peu, qui arrivait en fin d'année. Donc, c'était au lendemain des élections. Et derrière ça, du coup, je reçois un courrier en décembre seulement. Donc, j'étais un peu déçue et en plus, le courrier me dit « Veuillez vous rapprocher des instances locales. » Et alors là, je n'ai pas du tout compris et j'ai été hyper déçue parce qu'ayant un petit peu recherché, j'avais vu que Sapin était très ami avec Jean Bassère qui est directeur de Pôle emploi. Et du coup, je me suis dit « Bon, je ne comprends pas. » Normalement, c'est vrai qu'à une époque, j'avais eu des difficultés quand je lançais mon entreprise, je voulais faire une petite start-up et j'avais eu quand même un autre rapport aux politiques qui est, bon, c'était la droite, mais du coup, j'étais hyper déçue. Et je me suis dit « Bon, alors on ne donne pas de pistes, on ne dit pas vers où il faut aller, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et à ce moment-là, moi, je l'ai su plus tard, mais il commençait à déployer des programmes de start-up d'État et du coup, ils ne m'ont même pas informé de ça. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, quand j'ai relancé le projet en me disant « Tiens, Macron, on va te prendre au mot si tu es vraiment pour la Start-up Nation », je renvoie mon truc et juste pour voir, je n'avais pas de grandes choses à espérer et j'étais reçue. Mais j'étais reçue pour la forme. Quand il s'agit de changer de direction à Pôle emploi ou de changer de direction, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup des sbroufs, j'ai refait une étude finalement de ce qui s'était fait pendant le quinquennat par rapport à ce que j'avais proposé. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses un peu similaires comme le compte personnel d'activité, etc. Donc, peut-être que moi, j'allais dans le bon sens ou peut-être qu'il y a des choses qui ont inspiré, mais pas très bien. Et je trouve qu'il y a une dépense d'argent qui est énorme sur cette institution et que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, moi, ce qui m'avait vraiment pris au cœur, c'est de voir que des gens travaillaient et vivaient dans leur voiture, que le milieu du travail, c'est quand même le cœur, le nerf de la guerre. on n'a pas de société en bonne santé. Si l'emploi va mal, on ne peut pas aussi faire en sorte que plein de gens se retrouvent dans des petites structures, donc auto-entrepreneurs et vouloir la flexibilité à outrance. Et à côté de ça, ne pas créer des outils justement qui permettent aux gens de trouver plus rapidement un emploi et de ne pas se retrouver dans des situations catastrophiques avec une désindustrialisation en cours, etc. C'est abominable. Donc, j'étais assez déçue. J'étais assez déçue. On m'a répondu on aime bien votre philosophie, mais nous n'avons pas les moyens pour développer cette expérimentation. Donc, voilà. On peut rappeler quand même que c'était juste la modification d'un site web. C'est-à-dire que c'est du pognon qu'on trouve très facilement dans les ministères. Alors, évidemment, tu rapportais un petit peu une autre vision, une autre approche du marché du travail et de la mise en relation employeur-employé, enfin, demandeur d'emploi et offreur d'emploi, je ne sais pas comment on les appelle. Mais malgré tout, l'idée, elle n'est pas coûteuse. C'est juste la mise en application et la mise en application, c'est que tu voulais juste transformer le serveur de Pôle emploi. Ce qui ne coûte pas une fortune quand on y réfléchit. Non, surtout quand on sait qu'à cette même époque, il y a eu des montants qui ont été dépensés, par exemple, pour Bob Emploi. Bon, 700 000 euros. Avec 700 000 euros, il y a moyen de faire. Et puis, de toute façon, il y a déjà des DSI qui s'occupent, qui sont peut-être un petit peu vieillissantes. Mais il y a déjà toute une structure. C'est 5 milliards Pôle emploi. Donc, ce n'est pas rien comme budget. Direction des systèmes d'information, je crois. D'accord. Et donc, toi, c'est juste pour résumer, parce que ce que je comprends, c'est que tu pensais que... Alors moi, excuse-moi, mais juste, je corrige, parce qu'il n'y avait pas que la transformation du site web. C'était aussi toute une réforme de fond. C'est pour ça que je me suis adressée à l'État et pas à Pôle emploi. C'est parce que je proposais de réformer et je critiquais vraiment sévèrement le Pôle emploi et son fonctionnement. Pour moi, j'estime qu'on ne peut pas avoir des personnes qui s'occupent de vous et qui ne connaissent rien à votre métier. Je pense qu'il devrait y avoir des spécialisations et qu'aujourd'hui, déjà, avec des écrans, des écrans géants, on pourrait avoir des cabines dans les Pôles emplois et pouvoir avoir un interlocuteur à distance qui soit qualifié, qui ait des secteurs et qui puissent vous répondre et ne pas vous regarder comme un fou quand vous êtes comme moi. J'étais scénariste à l'époque et on ne comprenait pas du tout ce que je faisais ou on vous traite de fou tout de suite. Vous rêvez, vous n'y arriverez jamais. Non, c'est vrai, il y a des gens qui y arrivent. En fait, ce que je reproche à cette institution, c'est de nous rentrer dans du social et on a l'impression de tirer vers le bas alors que ça devrait être le pôle emploi, ça devrait être une dynamique de travailleurs, de gens qui en veulent quelque chose de beaucoup plus... On a des psychologues du travail, non, il faut des coachs qui donnent envie d'y aller, qui remettent la pêche. Les gens sont déprimés, ils ont perdu leur boulot. Il faut de l'enthousiasme du punch. Donc voilà, je trouve que toute cette logique un peu comme ça de rendre les gens coupables, de vouloir les mettre dans des métiers qu'ils ne font pas ordinairement parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie et sortir du circuit. Puis il y a beaucoup de formations qui sont faites de la même façon. On force les gens. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus en formation chez moi et ils ne voulaient pas faire ça comme métier. Je me disais que c'est hallucinant. Donc l'organisme de formation vous pousse parce qu'il veut la personne et vous, vous formez quelqu'un, vous savez qu'il ne va pas faire ce métier plus tard. C'est ridicule. Là, c'est ce que tu penses aujourd'hui, mais à l'époque, au moment où tu cherches un emploi, je suppose, et que tu fréquentes le pôle emploi et tu te rends compte de par tes compétences que ça pourrait être amélioré. Alors là, moi, à cette époque-là, j'étais recruteur et je m'étais rendu compte qu'on avait le droit à 15 mots ou deux lignes pour décrire notre job. Et du coup, moi, comme je cherchais un directeur de la communication, j'avais des gens dans le marketing à Google, j'avais 300 CV par jour et je ne pouvais pas décrire mieux mon poste et c'était hyper frustrant et je me suis dit mais comment font les employeurs ? Et j'ai plein d'amis qui travaillent comme des damnés qui ont des sociétés et qui ne recrutent pas parce que ça prend un temps fou, ils n'ont pas forcément les capacités techniques, ils ne savent pas forcément ce que c'est que le marketing et il faut être pointu dans tout. Donc, je comprends aussi les entrepreneurs qui n'arrivent pas à recruter et qui préfèrent ne pas recruter ou recruter par bouche à oreille. Mais ça, c'est très mauvais pour la société. Ça n'a pas la chance à tout le monde. Mais tu vois, ce que tu disais, tu disais que ton projet ce n'est pas juste changer un site web, j'ai bien compris, c'est moi qui fais un résumé, un raccourci un peu trop rapide par rapport à ça. Mais j'avais dit aussi que c'était une philosophie aussi que tu as apportée. Alors, évidemment, s'il fallait du matériel en plus de la réforme d'un site, ça rouille un coût supplémentaire. Mais regarde, quand un gouvernement veut débloquer de l'argent, on l'avait avec le mouvement des gilets jaunes, il y a eu, je ne sais plus, 14 ou 17 milliards qui ont été débloqués. Enfin, ce n'est pas vraiment c'est de la dette qui a été rajoutée en réalité. Mais on s'aperçoit que quand il y a une volonté politique, on peut mettre en place ce que l'on veut. De te répondre, aller voir à l'étage inférieur ou aller voir en local pour présenter votre projet, c'est ridicule. Tu vois, ce n'est même pas une étude de coût qu'on te met en face. À la limite, si tu as vu un interlocuteur qui t'aurait clairement dit « Écoutez, votre projet est trop coûteux, retravaillez-le, proposez-nous ça en trois étapes, en trois années. Peut-être que tu aurais été un petit peu valorisé dans ton travail et un peu plus volontaire, même s'il y avait urgence, à modifier le système. » Mais là, ce n'est même pas ça qu'on te répond. On te répond que ça ne regarde pas les ministères. Et je trouve ça dramatique parce que tout fonctionne avec des budgets et tu as fait allusion à la flexibilité. Je ne sais pas si en 2012, on parlait déjà de flexibilité. Je crois que c'est un terme qui est venu officiellement avec Sarko par la suite. à quoi que non, je lui dis des bêtises. Non, non, c'est peut-être… te donner ce genre de réponse, je comprends que tu aies été frustré parce que ce n'est pas du tout la réponse adaptée à ce que tu mets sur la table. On peut dire oui, on peut dire non à ton projet, mais la réponse au non, elle n'est pas du tout adaptée. Ça n'a rien à voir avec une réponse par rapport au projet que tu voulais apporter. Voilà, c'est ça que je… Moi, je l'ai montré. Je l'ai montré à des recruteurs. J'ai essayé d'avoir des avis quand même de gens qui étaient dans la partie pour prendre la température avant. Ce que je n'ai pas compris et ce que je le reproche surtout, c'est que… Alors, si, il fallait que j'aille voir les instances locales et ça, je l'ai compris en voyant et en cherchant sur la région PACA, par exemple, ils avaient développé des applications pour l'emploi, etc. C'est qu'en fait, effectivement, les régions peuvent avoir elles-mêmes des politiques précises par rapport à l'emploi. Mais là, je parlais de réformer pour l'emploi. Donc, il faut voir le dossier. J'avais 10 réformes qui étaient structurelles. Donc, j'aurais espéré au moins être reçue, débattre, en parler sérieusement. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser que du coup, ils ne voulaient pas vraiment résoudre ce problème du chômage et de la baisse, finalement, de la population, de l'augmentation de la pauvreté, etc. Donc, voilà. Par défaut, c'est ce que j'ai pensé. C'était ça, ma question. Oui, tu as répondu. Tu avais de l'espoir, quand tu montes ton projet, que tu vas chercher des contacts, tu avais un espoir que même si le projet global n'aboutisse pas, qu'on retienne au moins l'idée qu'il faille transformer. mais tu animais bien cet espoir-là. Oui, j'espérais qu'au moins les idées soient reprises. Après, moi, je n'espérais rien pour moi, mais je pensais qu'au moins on me laisserait expliquer complètement ma vision. Et c'est vrai que j'avais fait, j'avais fait dans le site, donc j'avais mis toutes les vidéos de gens. c'est bien, il faut que les gens fassent des vidéos des dysfonctionnements de la société, des dysfonctionnements administratifs. Ça sert énormément pour analyser et je remercie, moi, tous les gens qui ont fait des témoignages, qui ont filmé en caméra cachée pour nous permettre de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Les gens aussi qui ont écrit des livres, moi, je n'avais pas lu encore le livre d'une stagiaire ou d'une personne qui est passé un très court temps chez Pôle Emploi et quand je l'ai lu, ça a confirmé beaucoup de choses, ça a développé aussi d'autres idées mais voilà. Et après, quand je me suis présentée en 2017 et que j'ai fait toute l'analyse de ce qui avait été fait ou pas, j'étais déçue, j'ai vu quand même qu'ils avaient fait une partie Pôle Emploi pour l'employeur un petit peu mieux faite, l'esthétique du site a changé mais alors l'efficacité n'est toujours pas là et c'est ça qui est dommage le fait de rentrer des annonces qui viennent de l'extérieur etc. C'est-à-dire que moi je proposais quand même que Pôle Emploi devienne un pilier central et tant pis pour ces plateformes de recrutement pourtant ce n'est pas du tout dans ma philosophie normalement je n'aime pas du tout tuer des corps de métier mais en l'occurrence centraliser et obliger toutes les annonces d'emploi à être postées sur le site de Pôle Emploi ça faisait partie des réformes que je proposais parce qu'il me semble que c'est important d'avoir accès que tout le monde puisse avoir accès à toutes les offres d'emploi. Est-ce qu'on peut dire que tu as constaté une forme de cassure entre les décideurs politiques et la réalité de la société par rapport à quels intérêts ils voulaient on va dire protéger dans la mesure dans la mesure où quand toi en tant que membre de la société en tant que citoyenne tu vas à leur rencontre et tu leur proposes une solution il y a une espèce de quiproquo de non-transmission d'information qui fait que malgré le fait qu'il y ait une solution qui est fournie le décideur politique semble totalement insensible à l'urgence de mettre en place cette solution. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté ou c'est juste que tu t'es juste confronté à une demande de non-recevoir il n'y avait juste pas de réponse ? Non, non j'ai été très bien accueillie j'ai passé une heure avec le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud tout le monde était très au courant de ce que j'avais proposé ils étaient même au courant de la fois où je l'ai proposé en 2012 donc non je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit passé inaperçu maintenant il y a peut-être des choses qui ont inspiré je ne sais pas moi j'ai fait un face-à-face avec les idées que j'avais proposées et ce qui a été mis en place après on parle d'une vraie refonte de Pôle emploi c'est-à-dire que Pôle emploi c'est quand même une grosse c'est un gros agencement et je trouve que les gens qui travaillent à Pôle emploi sont malheureux du fonctionnement c'est un non-sens et donc normalement il faudrait avoir la capacité de changer moi ce que j'ai vu c'est que ce que j'ai perçu c'est que peut-être voilà il y a des amitiés en politique qui font qu'il y a des personnes qui restent en place et qui ne devraient pas pour moi je pense que Pôle emploi aurait dû évoluer c'était un très très bon tournant au début de ce quinquennat et le tournant n'a pas été pris de changer de direction à Pôle emploi pour réfléchir une nouvelle dynamique et on ne fait pas une réforme des retraites quand on n'a pas réglé le problème du chômage voilà c'est tout c'est suicidaire et donc effectivement quelque part on se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est mon idée qui est mauvaise mais en l'occurrence voilà je laisse à tout le monde la liberté d'être juge je l'ai publié exprès pour que les gens voient au moment où en 2017 du coup je proposais ça j'ai même réfléchi en me disant c'est plus un par un qu'il faut remettre les gens à l'emploi il y a trop de gens au chômage il faut carrément faire des hubs de rencontres avec des choses très dynamiques qui permettent aux gens de créer des entreprises ensemble il y a des associations qui font ça ça marche très bien c'est génial des personnes qui sont plus entrepreneurs parce qu'ils ont coulé leur boîte et qui ont quand même envie mais qui sont traumatisés un petit peu de leur expérience il y a des jeunes qui sortent de l'école il y a tout un tas de gens qui pourraient avoir un bénéfice à créer ensemble des sociétés et c'est vrai que là j'ai commencé à m'intéresser au scope etc du coup je ne l'aurais pas dit mais c'était un peu l'idée qui me venait en tête c'est à dire de dire à un moment ce truc où on vous encourage à être auto-entrepreneur tout seul concurrents les uns des autres c'est pas bon pour la société il faut au contraire se reconnecter essayer de faire des choses ensemble et on est beaucoup plus fort comme ça voilà alors ça ça remonte à quelques années en arrière mais malgré tout est-ce que tu as suivi quand même l'évolution de Pôle emploi et est-ce que tu t'es dit allez bon malgré tout ils m'ont piqué deux ou trois idées par-ci par-là et ce que j'ai fait n'a pas été totalement vain ou alors vraiment tu t'es rendu compte qu'aucun changement non je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi du tout je n'ai pas suivi du tout parce que enfin je suis abonnée sur leur twitter de Pôle emploi lab donc qui est une sorte de start-up dans Pôle emploi qui permet aux employés de Pôle emploi de travailler le site et de faire en fait le métier que je fais moi et donc bon c'est sympa mais c'est très c'est beaucoup de choses qui pour moi sont très il y a des techniques qui sont des techniques corporate que je ne trouve pas du tout appropriées c'est pas sérieux il y a des bonnes choses certainement maintenant je n'ai pas regardé l'évolution du site je trouve tout ça très faux et pas assez proche de la réalité je trouve qu'il y a il y a une perte financière énorme dans des choses qui sont là pour boucher les trous plus que pour être efficace qu'on n'est pas assez moderne qu'on n'est pas qu'on a des voilà je trouve qu'on est dans l'ancien temps voilà et qu'on pourrait moi j'ai un discours à travers la technologie parce que c'est quelque chose qui me parle et que je vois les connexions les choses qui peuvent se faire et je trouve dommage je ne comprends pas tous ces gens qui travaillent autour de Pôle emploi pourquoi ils ne le font pas et alors à la limite moi je m'en fous de ne pas avoir de reconnaissance ni rien du tout mais faites-le donc voilà c'est ça et je vois ces espèces de réunions un peu marqueteuses où les gens parlent et disent que tout va bien dans le meilleur des mondes et ça m'insupporte donc voilà mais je n'ai pas suivi et je ferai peut-être un bilan en fin de quinquennat de nouveau moi ce que j'entends par rapport à ce que tu dis c'est on était au courant de ça la rigidité des institutions la rigidité des services mis en place par l'État peut-être l'archaïsme de certaines approches de sujet le fait que les gens restent en place quoi qu'il arrive et bon voilà tout ça c'est la critique de notre système étatique qui est on ne le sent pas très dynamique quoi et je ne parle pas simplement de Hollande je le vois aussi avec Macron qui lui au lieu d'essayer de changer les choses en interne s'adresse aux grandes sociétés pour régler les problèmes et donc c'est une fuite vers le libéralisme mais je ne veux pas ouvrir une session sur le libéralisme on a déjà suffisamment de matière pour discuter avec toi et de dire c'est ce que je disais en début c'est ce que Princep avait précisé et bien voilà tu es quelqu'un qui voit un problème et qui essaie de le régler non pas pour en tirer un profit perso tant mieux si ça peut arriver dans le cadre de société que tu pourrais monter mais en réalité c'est parce que tu es tellement révolté de voir qu'il y a des soucis non réglés que tu mets la main à la patte et tu te dis ok je vais le faire moi bon tant pis tant pis oui vas-y ce qui est révoltant c'est de voir qu'ils ont mis du budget dans Bob Emploi alors oui bon parce que la personne c'est le profil type du geek donc qui arrive de Los Angeles asiatique donc forcément on y croit et moi je suis une femme bon c'est peut-être pas pareil mais après je ne veux pas rentrer dans ces débats voilà mais toujours est-il que quand on regarde Bob Emploi moi quand je clique sur un truc que je fais mon profil et que ça m'amène sur un lien de recherche Google je trouve ça ridicule et je me demande comment on peut faire pour mettre 700 000 euros là-dedans quoi c'est du bullshit et vraiment ça me révolte aussi parce que on se passe d'énergie qui peuvent être comme moi et certainement d'autres au lieu de nous donner une piste et de nous dire c'est par là qu'il faut rentrer et c'est par là et vous allez peut-être pouvoir apporter votre pierre et prendre cette énergie et en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de gens certainement sur le banc de touche comme moi qui sont très ingénieux ou qui ont des idées et qui finalement comme ils ne sont pas dans les standards ne passent pas les portes si je peux intervenir en gros ce que moi je pourrais constater c'est que est-ce que tu as pris acte que les institutions on va dire gouvernementales ne sont plus les interlocuteurs adéquats pour résoudre les problèmes de la société comme tu as pensé que ça aurait pu être le cas avant quand tu as proposé ton projet de réforme de Pôle emploi est-ce que cette expérience c'est une des conclusions possibles une des leçons de cette expérience que tu as eue alors j'ai compris moi je ne suis pas très protocolaire donc c'est vrai peut-être il faut passer par d'autres chemins que je n'ai pas fait du tout moi je 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 suis envoyée je suis envoyée au sommet mais du coup à eux à charge de aussi de nous renvoyer sur les sur les bonnes pistes et ça c'est pas fait c'est juste merci on aime beaucoup votre philosophie et point barre ça c'est un peu dommage et au-delà de ça comme tu as pu mentionner l'exemple de Bob Bob Emploi il semble privilégier les pistes qui elles ne sont absolument pas fructueuses ou pertinentes il semblerait donc est-ce que cette ces preuves-là ont nourri une espèce de ressentiment par rapport à ces institutions que auparavant il me semble tu voyais comme étant apte à pouvoir mettre en place mettre en oeuvre les solutions qui leur étaient amenées alors j'avais pas tant d'espoir que ça moi je pensais que j'étais un peu folle maintenant le truc c'est que je me rends compte qu'effectivement il y a vraiment une dissonance cognitive entre les décideurs à ces niveaux-là et voilà cette politique qui est faite qui est menée que je ne comprends pas je ne comprends pas la plateforme Paul Emploi Store ou je ne sais plus comment ça s'appelle Emploi Store toutes ces applications qui ne servent à rien qui prennent beaucoup de temps il y a beaucoup de jeunes alors peut-être qui sont contents de faire en trois jours des hackathons pour pouvoir créer une petite application ou d'être justement de faire ces exercices mais on parle de choses sérieuses les gens ont des applications qui sont des serious games donc comme dans un jeu vidéo où vous avez un personnage 3D en face de vous qui vous répond comme si qui simule un rendez-vous d'emploi de qui se moque-t-on ? c'est juste ridicule moi je trouve ça ridicule c'est en fait faire perdre du temps il y a des applications pour faire son planning etc mais les gens ne sont pas si stupides je ne comprends pas et donc je pense que ça c'est vas-y cartou non non si tu veux être encore j'allais changer le sujet c'est pour ça mais si tu veux être encore sur ce sujet pareil pareil non non pareil je pense que c'était une bonne transition vers si effectivement les institutions ne sont plus en mesure de pouvoir recevoir ces solutions qui leur sont données clé en main est-ce que ça coïncide finalement avec l'émergence d'un autre mouvement qui donc le début du quinquennat Macron et ça a mené au mouvement des gilets jaunes et les gilets jaunes est-ce qu'ils ont on va dire éveillé de nouveaux espoirs de nouvelles initiatives que pour toi vu que tu as été confronté à l'échec de vouloir motiver des changements de l'intérieur alors oui complètement avant ça Natacha est-ce que ce demi-échec ou cette expérience est-ce qu'elle t'a elle t'a permis de passer une étape dans ce qu'on appelle l'éveil dans la réflexion est-ce que tu t'es quand tu vois que deux fois par deux fois tu as des gentils rendez-vous on fait semblant de t'écouter non mais j'ai été reçue quand même donc à un moment donné si mon truc était complètement débile on ne m'aurait pas reçue mais effectivement il y a une frustration il y a une frustration qui est que l'objectif c'était de faire avancer les choses et il y a une frustration de voir que c'est toujours la même merde donc voilà je suis dégoûtée pour les gens moi je suis je suis freelance donc j'aime bien mon métier ma façon de travailler donc je le faisais vraiment pour faire avancer les choses après ça passe pas ça passera peut-être un jour au moins ça inspirera peut-être je sais pas est-ce que est-ce que tu le referais ou est-ce que tu passerais par d'autres étapes ou par d'autres cheminements ou par d'autres formes d'action est-ce qu'aujourd'hui tu le referais avec l'expérience que tu as ou est-ce que tu dis que finalement les assurances représentent aussi un blocage que la décision elle se fait autrement et que je sais plus qui c'est qui l'avait signalé que parfois tu l'avais signalé que parfois pour trouver du travail il faut du copinage ou de la connaissance et que aussi le fait de faire appel à des gens qui sont extérieurs pour essayer d'améliorer comment dire une visibilité sur l'emploi tout ce trouble là t'as pas fait réfléchir autrement je sais pas si je le referais différemment parce que je suis pas aussi impliquée que ça quand même dans j'ai pas ce civisme là d'aller démarcher à ma mairie ou moi je suis une conceptrice je sais pas si je ferais le chemin comme le ferait quelqu'un d'autre peut-être quelqu'un le ferait mieux que moi mais ce qui m'a beaucoup déçue c'est le silence qu'il y a eu autour et le fait que j'arrivais pas à comprendre pourquoi on me recevait pas ou pourquoi on me donnait pas une réponse plus claire et quand j'ai essayé d'approcher des gens parce qu'à Paris on a quand même l'occasion de croiser des gens de mairie etc donc j'ai eu l'occasion de pouvoir transmettre mon document silence radio les gens très sympas sur le moment oui oui pas de problème je vais te donner mon retour et alors je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai mis comme gros mot dans mon dossier pour que les gens me répondent pas et même j'avais réussi à contacter Jean-Jacques Bourdin à l'époque comme tu disais c'est un scandale on m'a pas reçu et je voulais avoir son avis pareil à partir du moment très sympa à partir du moment où il a reçu le dossier j'ai pas eu de réponse et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai marqué donc voilà c'est ça c'est l'incompréhension de se dire qu'est-ce qu'il y a un truc qui est entendu quelque part que je ne sais pas il y a une zone d'ombre je crois que tu as bien résumé et la question de le principe ça allait dans ce sens en te disant tu sens qu'il y a quand même un clivage entre les institutions y compris les institutions de l'information parce qu'on sait très bien que tous les les médias mainstream sont des institutions qui servent une cause et donc ces institutions et les gens qui ont les pieds ancrés dans l'oréel c'est peut-être dû à ça probablement enfin je vois plein d'autres raisons mais cette raison-là existe de toute façon qu'est-ce que qu'est-ce que veut cette petite nana avec son projet on ne la connaît pas elle n'a jamais été elle n'a jamais été encartée au PS elle ne connaît personne personnellement de chez BFM TV donc tu vois les portes se ferment aussi bêtement que ça et puis il y a bien d'autres raisons encore je ne sais pas je pense que c'est un axe politique et que ça ne correspond pas à l'axe politique donc voilà moi je ne me suis pas posé plus de questions que ça je vous avoue après quand est arrivé le mouvement des gilets jaunes là c'est vrai que en fait moi suite à ça je me suis dit en fait c'est moi qui suis bizarre et les autres ne sont pas comme moi donc tout à coup je me suis dit c'est moi qui ai un problème qui suis en décalage avec le reste du monde et quand j'ai vu les gilets jaunes et là je me suis dit mais bordel mais ils sont là les gens ils sont comme moi ils sont comme moi et donc du coup j'étais contente parce que je me suis dit en fait les gens ils en ont ras-le-bol et ils sont j'ai vu tout à coup des gens vrais sortir dans la rue des gens qui parlaient normalement et qui dénonçaient ce qui se passait etc et je me suis dit mais en fait cette France elle était en train elle était quelque part et je ne la voyais pas et vraiment ça donne beaucoup d'espoir ça m'a alors au début bon moi je n'ai pas de voiture donc ça ne m'a pas forcément parlé et puis plus je voyais les médias donc moi je n'ai pas de télé mais ma mère elle me fait l'œil de Moscou donc elle me dit tout le temps ce qui se passe et elle me dit il faut que tu regardes il faut que tu regardes donc je me suis mise à chercher sur YouTube et là je me dis mais ce n'est pas possible ce qui se passe ça devenait vraiment grossier et donc j'ai commencé à aller sur des groupes de gilets jaunes de démocratie etc moi je me suis réveillée un peu tard je me suis réveillée en début décembre et donc là je me suis dit bon il faut faire quelque chose pour faire de la contre-culture pour montrer ce que je vois moi des gilets jaunes il y avait des gens qui ont pris leur caméra qui n'était pas du tout dans l'audiovisuel avant qui faisaient des trucs super avec vraiment des choses qui m'ont touchée des gens de toutes sortes il y a par exemple Sanglier Jaune qui a fait des petits reportages comme ça où il faisait vraiment parler les gens c'était assez chouette Vincent Lapierre aussi même si les gens n'aiment pas le Média pour tous mais moi j'ai trouvé que c'était un des seuls qui donnait la parole aux gens et on voyait un petit peu comme ça le prisme de toutes ces personnes très diverses qui allaient dans la rue et là je me suis dit bon je vais après je me suis tâtée parce que je me suis dit est-ce que je fais un truc est-ce que je ne fais pas quelque chose et j'avais envie j'avais envie et donc je vais sur un groupe et je leur dis est-ce que si je fais une web tv pour les gilets jaunes où vous pouvez poster vos vidéos ça aiderait et tout le monde était hyper enthousiaste donc je me suis dit bon ok je le fais et je l'ai fait en croyant que tout le monde allait se mettre dessus alors au début oui j'ai eu beaucoup de beaucoup de participation et puis et puis je me suis prise au jeu je me suis prise au jeu parce que j'ai commencé à chercher donc si vous regardez sur donc ça s'appelait tv gilets jaunes au début et j'ai changé ensuite de nom parce que il y a un autre collectif dernier saut 2.0 qui s'est mis à appeler sa télé tv gilets jaunes aussi et je me suis dit bon bah là tout le monde venait vers moi alors que c'était eux et du coup je me suis dit bon je change de nom un peu à contre-coeur au début parce que j'étais comme tout le monde je persistais avec le gilet jaune en me disant il faut que ça passe pourquoi il y a ce truc contre les gilets jaunes je trouvais ça dégueulasse et bon finalement je me suis dit quelque part ça va permettre aussi à d'autres personnes qui sont un peu moi j'avais des amis qui étaient complètement allergiques à la notion et je me suis dit mais pourquoi tu réagis comme ça et en fait j'ai compris il y avait les médias en avaient trop fait donc il fallait changer de nom j'ai mis bangbang.tv et du coup bang-bang.tv et du coup j'ai commencé à faire vraiment des rubriques sur la société sur la démocratie sur tout sur l'écologie sur bon les premières rubriques c'est vraiment les manifestations des gilets jaunes tous les actes y sont sauf peut-être les derniers parce que je vous avoue qu'au bout de deux ans l'actualité je ne peux plus je ne peux plus m'écoller je ne supporte plus mais j'espérais que les gens reprennent un petit peu le flambeau qu'on puisse se départager le travail et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'attentes les gens suivent beaucoup mais en participation c'est plus difficile d'avoir quand même des gens très proactifs ils viennent puis ils repartent Natacha je change de conversation il y a une télé allumée chez toi ? j'entends le bruit d'une télé ou d'une radio c'est possible oui alors tiens un micro qui est ultra sensible si c'est ça je suis le seul à entendre ça les amis ? moi je n'entends rien donc pour le moment ça va alors c'est peut-être que bon alors pardon pardon c'est ton voisin c'est peut-être ton voisin pourquoi bang bang juste une question comme ça un petit peu parce que tous les noms sont pris c'était insupportable on a fait donc j'avais quand même un collectif avec lequel on discutait et cette recherche de noms ça a été un truc on s'est bien marré quand même parce qu'on est passé par des noms complètement ridicules et en fait c'est juste parce que tous les noms sont squattés et qu'il n'y avait rien d'autre et je voulais un truc facile à retenir et en même temps un petit peu rentre dedans comme ça voilà qui réveille alors il faut que je te présente des excuses je t'ai accusé à tort en fait comme j'étais aussi branché sur Discord et que notre amie Adèle qui est présente aussi dans le chat était en vocal Discord mais elle n'avait pas coupé son micro donc j'entendais en fait le bruit de fond de chez elle mais voilà donc ça n'avait rien à voir avec toi ou avec quelqu'un d'autre ici on va quand même bon on va pas lancer une polémique ça sert à rien mais moi je me souviens très bien d'avoir vu TVGJ avec exactement le même graphisme qu'il y a sur le site actuel de Bang Bang enfin si je dis pas de bêtises non TVGJ c'est autre chose non mais je parle du TVGJ que toi tu avais lancé TV Gilets Jaunes en entier peut-être TV Gilets Jaunes voilà et je me souviens que du jour au lendemain je me suis un peu paumé et j'ai vu un TVGJ apparaître donc je croyais que c'était le TV Gilets Jaunes qui était devenu TVGJ c'est vrai que c'était c'était assez assez troublant de voir ça il n'empêche que bon aujourd'hui ça s'appelle Bang Bang et je trouve très honorable de ta part de ne pas avoir polémiqué plus que ça par rapport à l'appellation voilà on prend les gens pour ce qu'ils sont et puis c'est pas la peine d'aller plus loin ça ne sert à rien mais j'ai gardé la page la page Facebook TV Gilets Jaunes je suis restée fidèle à ma troupe ah bah écoute non du coup je ne suis plus retourné puisque je vais te faire un aveu croyant que c'était devenu TVGJ je suis allé régulièrement sur TVGJ j'ai même publié un ou deux articles je crois mais je pensais vraiment que c'était toujours la même page qui avait changé de nom donc du coup j'irais voir TV Gilets Jaunes bon ceci dit aujourd'hui ça s'appelle Bang Bang c'est une pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site c'est un site qui accueille beaucoup de vidéos sur des termes très précis très lié au mouvement des Gilets Jaunes en fait toute cette montée comme tu l'expliquais de vidéastes qui se sont déclarés vidéastes du jour au lendemain et tu fais bien le média pour tous il y en a eu d'autres il y a eu VQ il y a eu plein 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 de gens et puis des anonymes enfin des gens moins connus ou quand je dis anonymes pour lesquels il y a eu moins d'impact mais leur travail n'est pas pour autant moins méritant alors moi VQ personnellement je ne l'ai pas passé parce que je me suis fait engueuler donc du coup comme de toute façon je trouvais que ce n'était pas très quali je n'ai pas j'ai pas passé moi j'ai essayé de passer quand même des après je passais tout ce que les gens postaient et qui trouvaient pertinent mais c'est vrai que je me suis attachée essayer de ne pas perdre trop de temps aux gens c'est-à-dire éviter tous les longs les longs trucs où on passe des heures à regarder ça ils pouvaient le faire de leur côté moi je voulais essayer de trouver quand même des choses pertinentes courtes avec des témoignages des conférences des choses qui vraiment permettent aux gens d'avancer dans leur réflexion et donc j'ai essayé quand même de trier sur la qualité même si j'ai mis des longues conférences aussi qui sont parfois géniales sans voilà et tout le monde peut poster sur le site du moment que c'est intéressant s'il y a des meilleures vidéos je vais les chercher mais si c'est des réunions des réflexions des discussions entre gilets jaunes qui sont intéressantes pour tout le monde je les passe sans problème on a d'ailleurs nous posté la vidéo avec Frio chez toi sur Bang Bang et en effet je voudrais que tu nous en parles un petit peu de cette façon aussi que ce soit participative en gros tu avais déjà ça en tête que tu ne serais pas la seule à aller chercher de la vidéo donc ces choses là sont soumises quand même à une visualisation pour ne pas poster n'importe quoi oui et si ça ne te dérange pas vous êtes combien à regarder à visualiser tout ça est-ce qu'il faut faire un appel à des gens qui seraient intéressés pour venir te rejoindre alors oui moi actuellement j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps j'avais envie à un moment de m'attacher plus à faire évoluer le site techniquement et je n'ai pas trouvé de personnes vraiment qui veuillent reprendre le flambeau c'est fait pour continuer mais j'avoue que moi je suis un peu l'actualité commence à me peser au niveau du moral etc j'ai du mal maintenant à être aussi efficace qu'avant à avoir la patience de regarder tout j'ai des chaînes avec des youtubeurs qui reprennent des choses vraiment je sais que c'est toujours de la qualité donc je sais où aller mais c'est vrai que ce n'était pas voué du tout à ce que ce soit en grande partie sous mon contrôle donc moi s'il y a des personnes que ça intéresse de continuer de l'alimenter etc je suis tout à fait prête voilà j'ai d'autres projets aussi donc voilà tu as un discord banque banque tv il y a un discord oui on mettra le lien l'appel est lancé on mettra le lien en description si quelqu'un est intéressé pour filer un coup de main relayer il sera le bienvenu voilà alors moi j'ai mis le lien du site dans la description du live là mais si tu veux regarde il y a private chat sur le côté tcha tcha si tu veux mettre une invitation le lien discord là dessus je vais le rajouter immédiatement dans la description de la vidéo comme ça alors hop tu vois c'est le quatrième onglet tu l'as repéré ouais alors tac alors en attendant qu'il fasse ça il y a Roland qui était très content de savoir qu'on a invité tcha tcha alors Roland Pierlot est quelqu'un peut-être avec qui tu as probablement échangé sur des sites voilà alors il était très content de savoir qu'on faisait l'émission avec toi il m'a dit mais c'est bien la tcha tcha que je connais j'ai dit je ne sais pas si tu la connais mais si tu me parles de tbjj alors évidemment évidemment ça peut être qu'elle et donc il était très content et puis là il vient juste de poser un message en disant moi je veux te finir un coup de main donc voilà peut-être que Roland est un des premiers volontaires à venir te finir un coup de main Roland a beaucoup aidé oui en parlant du média que toi tu as lancé il y a aussi comme tu l'as mentionné une effervescence de beaucoup beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la production de contenus sur des contenus vidéo ou même de contenus purement audio et est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec ces autres acteurs et quel est le ressenti que tu as eu face à à cette nouvelle on va dire nouvel écosystème de 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 créateurs quelque part est-ce que tu est-ce que tu as ressenti un état d'esprit particulier alors le truc c'est que donc il y a eu cette cette époque où il y a eu beaucoup de plateformes web qui se sont créées autour des gilets jaunes du mouvement etc et chacun avec ses infos et tout et donc il y a eu une espèce d'effervescence au début et c'est vrai que c'était sympa quand je suis arrivée sur une sur une plateforme donc sur discord sur un serveur qui s'appelait IPGJ qui était initiative et projet gilets jaunes et qui était génial où il y avait justement pas mal de personnes qui avaient des projets ou des plateformes en cours où on pouvait discuter entre nous et j'ai regretté que d'autres soient un petit peu fermés à ce genre de finalement de cohésion j'étais désespérée de voir que les personnes qui étaient mises en avant finalement avec des files Facebook etc ne passaient jamais de pub pour enfin pour faire connaître en fait des sites comme les démarches qu'on avait chacun et je me disais tiens pourquoi c'est bizarre quand même qu'il y ait des clans et ça je ne comprenais pas et ce truc là on ne le retrouve pas chez les Youtubers les Youtubers ils sont difficiles d'accès parce qu'ils sont très pris très demandés mais ils sont passionnés et j'ai eu l'occasion justement de travailler avec avec un chercheur qui m'a proposé en fait de faire une sélection de ce qu'il appelait les automédias donc des médias spontanés qui se sont créés avec le mouvement et en contre-culture et donc ils ont fait un événement c'était où déjà c'était à Saint-Denis qui était assez sympathique où tout le monde a pu se retrouver et du coup j'ai eu l'opportunité en tout cas le prétexte pour aller discuter et essayer de ramener des personnes que je trouvais vraiment talentueuses donc je pense que ce moment là était assez sympa parce que du coup il y a eu des rencontres entre des médias qui étaient plus connus comme Mediapart QG il y avait qui encore il y avait Sud Radio et qui pouvaient justement nous donner un retour sur ce qui se passait et qui montraient qu'effectivement je crois qu'il y avait une idée sur les Gilets jaunes qui était fausse même de leur part et où ils se sont rendus compte que derrière tout ça il y avait une ébullition de gens vraiment créatifs et qui politiquement qui apportaient quelque chose voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je dévie à chaque fois non non absolument c'est exactement ce vers quoi je voulais t'amener et donc par rapport à ce nouvel écosystème à ce nouvel on va dire écosystème de créateur quelle était on va dire la relation qui existerait peut-être avec les acteurs plus conventionnels comme tu as mentionné avec Mediapart ou QG est-ce que est-ce que tu as senti une complicité ou une forme de méfiance même ou du dénigrement quel était le rapport qui existerait entre ces deux ces deux classes concrètement je pense qu'ils étaient intéressés après il y a eu un du coup un article assez sympathique sur Mediapart mais je sais que la volonté en fait d'Igor Galligo qui était le chercheur qui a initié cette rencontre lui c'était justement de continuer à travailler de chercher comment il pouvait y avoir une émulation après je sais pas moi j'ai pas forcément poursuivi j'ai pas suivi de près ce qui se passait je sais que en fait les automédias sont des personnes très spontanées dans l'action qui n'ont pas forcément le formatage pour aller plus loin et j'ai pas vu de proposition alors j'ai pas vu de proposition particulière c'est vrai que peut-être certains attendaient une approche sur sur leurs travaux moi je vois il y a quand même des gens comme Pixelmore qui est un monteur qui a vraiment du talent qui aurait pu participer à des formats comme sur comment ça s'appelle le média ils ont déjà fait des petites capsules comme ça avec le stagirite par exemple qui est quelqu'un d'assez intéressant dans sa démarche oui c'est dommage il y a peut-être un raté à ce niveau-là je sais pas moi en tout cas qui suis un agrégateur avec Bang Bang j'ai pas du tout eu senti d'animosité en fait je fais juste le relais de ce qu'ils font aussi eux je pense que c'est complémentaire après il y a peut-être des intérêts économiques qui freinent parfois quelques quelques associations voilà mais oui oui moi je pense que tout à l'heure à notre petit niveau ici avec Canal Concorde on réfléchit aussi comment comment faire avec d'autres youtubeurs pour pour faire plus d'interactivité avoir une démarche un peu plus collective mais c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il y a il y a des freins des freins soit idéologiques soit financiers soit voilà il y a des petits soucis comme ça qui sont pas insurmontables mais pour l'instant il faut prendre notre temps c'est tout l'intérêt de faire de l'agrégation parce que du coup chacun garde sa ligne directrice ses idées ses intentions moi j'avoue j'ai essayé quand même d'être très très large donc appartisante au plus possible que je pouvais je dis pas que j'ai toujours été impartiale mais en tout cas si c'était intéressant j'ai pas regardé la couleur de la personne je l'ai passé du coup voilà je pense que ça manque il manque un média vraiment de gauche même sur sur la télé il manque je pense que j'espérais peut-être de ce de cette réunion qui est au moins une forme d'intention de peut-être faire quelque chose avec une programmation multiple mais je sais pas si c'est possible je crois que c'est un peu comme dans l'union des gauches je crois que c'est un peu un doux rêve après j'ai oublié de parler des problèmes d'égo qui sont très très importants aussi dans ce type de relation bon on le voit un QG parce qu'il y a eu un problème d'égo au sein du média bon voilà c'est comme ça on peut pas y couper mais c'était aussi un des aspects importants du fait que le rapprochement a du mal à se faire voilà mais c'est je l'appelle de mes voeux aussi comme toi tu viens de le faire BangBangTV aujourd'hui si je suis youtubeur ou si j'ai vu une vidéo que je trouve très très bonne comment je fais pour publier ce BangBang alors en haut à droite il y a un bouton publier ou poster une vidéo et donc il y a un petit formulaire hop on met le lien et pof ça arrive en en attente de lecture et moi je vérifie juste que ce ne soit pas des couillonnades et je pose voilà puis il y a aussi j'ai cru comprendre que les gens ne s'y retrouvaient pas trop non plus dans toutes les catégories et c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc je reclasse parfois et j'espère que les gens arrivent à retrouver leurs vidéos écoute moi ça m'a paru assez simple j'ai un petit peu farfouillé aussi j'ai fait la bande annonce en me servant aussi un découpage de la page principale du site BangBang et ça m'a paru assez clair et assez facile d'accès et assez ouais très simple très simple alors il y a peut-être beaucoup de catégories mais c'est normal aussi de faire un petit classement honnêtement c'est pas vraiment compliqué il ne faut pas que ça rebute les gens c'est vraiment et puis si vous trompez la catégorie c'est pas grave ça sera rectifié derrière il y a toujours la main du modérateur qui est là pour régler quelques petits problèmes de direction de vidéo trop fou c'est trop près là ton micro pardon sur là actuellement il y a à peu près je crois plus de 8000 vidéos alors il y a beaucoup de vidéos de manifestations mais il y a aussi j'ai pas mis beaucoup de documentaires encore parce que c'est long à regarder et puis je regarde tout jusqu'au bout mais j'ai privilégié les formats courts à part pour les conférences où c'est forcément long mais vraiment moi je conseille aux gens d'aller voir parce que je vous assure que l'éveil que j'ai fait personnellement j'ai halluciné tant au niveau de l'histoire au niveau de de gens qui ont une approche politique mais qui sont philosophes il y a des choses qui sont sensationnelles moi en tout cas je je regarde plus Netflix depuis deux ans c'est fini je peux plus regarder un film donc je suis complètement passionnée il y a des choses extrêmement intéressantes je vous disais aussi la dernière fois que quand je suis tombée sur la chaîne de Jeanne Manjoulay du centre d'histoire sociale je l'ai trouvé génial elle fait des interviews alors c'est pas finger view mais c'est c'est vachement bien elle fait des recherches il y a c'est tout en images comme un documentaire et on apprend des choses que moi je savais pas du tout j'avais des notions complètement erronées du communisme de l'anarchisme de tous les courants politiques je savais même pas ce que c'était l'essence du libéralisme à ses débuts et c'est bien de savoir aussi du coup je me suis mise à regarder quand même des choses et Rousseau c'est pas si long à lire ça se lit online maintenant en deux heures il y a des choses qui sont rébarbatives a priori et qui parce qu'elles sont racontées par quelqu'un parce que c'est expliqué on n'ira pas forcément lire Bouchkine par exemple mais c'est hyper intéressant d'entendre un jeune qui est complètement passionné et qui va vous expliquer tout donc moi je me suis vraiment passionnée pour ça et ça m'a nourrie ça me permet aussi d'avoir des armes aujourd'hui pour pour discuter avec les gens quand on me raconte des salades je sais tout de suite et c'est c'est une force parce qu'on a tout à coup une constance en soi on prend plus les choses à coeur mais on a des arguments on regarde les gens ça nous fait rire quand vous avez des tentatives de nous détourner ou de nous raconter les choses autrement parce qu'on sait parce qu'on a des notions donc de l'histoire et vraiment l'histoire c'est important parce que par exemple tu voulais qu'on passe ensuite à mon projet de démocratie mais moi quand j'ai j'ai cherché toutes les institutions je me suis rendu compte je ne savais pas comment fonctionnait le gouvernement et là j'ai trouvé une chaîne qui est géniale c'est des petits jeunes qui font un truc qui s'appelle WIP la chaîne du jeu politique et eux ils expliquent tous les rouages du gouvernement comment ça fonctionne le poste un tel le poste un tel comment sont prises les décisions etc et ça c'était génial je me suis dit j'aurais voulu que ce soit fait je n'aurais pas trouvé et c'est parce que à force de me dire si tu ne comprends pas les institutions comment tu veux réfléchir à un projet de réforme démocratique tu ne peux pas donc il y a ça et j'avoue que quand moi j'ai été me plonger dans des choses plus scolaires j'ai été perdue je me suis dit c'est un sac de nœuds dans quoi je m'embarque et ça m'a démotivée alors que ce genre de choses ça décontracte en fait c'est tout l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer au début on se dit c'est chiant et en fait on passe un bon moment et même des fois on rigole tout l'intérêt de Banque Banque TV c'est que ça permet parce que c'est très difficile il y a des tas de chaînes parfois de toutes petites chaînes microscopiques et des chaînes un peu plus connues mais qui font vraiment un travail de qualité en tout cas en termes d'informations en termes de voilà tu donnais l'exemple de ces petits jeunes qui expliquent comment fonctionnent les institutions et l'État c'est génial d'avoir sauté d'informations et à côté de ça tu t'aperçois que s'il n'y avait pas des supports comme Banque Banque TV qui va à la pêche de ces petites sources d'infos on ne les connaîtrait pas ces chaînes et à contrario tu vois on va avoir quand même un petit mot pour ce qui s'est passé à Beyrouth c'est quand même quelque chose de dramatique qui s'est passé hier et bien déjà j'ai vu pas D mais j'ai vu un youtubeur qui commence à raconter que dans une image on voit quelque chose qui fonce vers le port et qui explose c'est scandaleux c'est scandaleux de faire ce type tu vois et tout de suite ça a 1000 vues 2000 vues 3000 vues et moi je suis scandalisé par ça parce que c'est un ridicule grotesque c'est grotesque et pourtant ça marche et les gens vont voir vont dire oui tu as raison voilà ok moi j'espère que grâce à BanqueBankTV on aura une autre source d'informations que ces chaînes putaclic qui n'ont aucun intérêt si ce n'est de faire vivre les youtubeurs qui les tiennent voilà mais bon c'était mon petit coup de gueule et parce que je voulais dire un petit mot sur Beyrouth aussi c'est normal je trouve que ça devient difficile moi je passe beaucoup de temps quand même à chercher des vidéos il y a des choses dans tous les sens et c'est vrai que le fait d'avoir rangé tout ça sur Bang Bang ça me permettait aussi de me dire j'essaye de trier un peu l'information j'espère que ça permet aux gens de trouver plus rapidement des choses un peu plus sérieuses que ce qu'on peut trouver il y a vraiment à boire et à manger sur Youtube après je ne suis pas partie du tout j'ai pris le parti pris de ne pas partir sur des trucs complotis de ne partir que sur des choses vérifiées alors j'ai mis un petit bouton de report si jamais quelqu'un voit une vidéo qui a échappé ou je me suis trompée c'est possible mais voilà essayer d'avoir du contenu de qualité savoir qu'à un moment donné on peut quand même en trouver et j'aimerais que les gens postent aussi des choses de qualité il y en avait qui étaient très actifs à un moment et j'ai malheureusement changé de je suis passée en j'ai changé de nom et donc j'ai dû perdre des gens au passage voilà alors peut-être que finalement l'heure avance et tant mieux ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble et on n'a pas fini d'aborder différents projets donc je rappelle quand même ce que je disais au début ben voilà tu crées Bambam KV pourquoi ? parce que tu t'aperçois qu'il y a plein de vidéastes qui font des vidéos et ces gens-là ils les postent dans des chaînes un peu anonymes ou sur des Facebook ou qui sont c'est les plateformes un petit peu différentes qui sur Instagram qui sur Twitter et toi ben voilà ta démarche c'est de dire ok il y a un problème je vais essayer d'apporter une solution et tu crées TV Gilets jaunes dans un premier temps puis qui deviendra Bambam TV par la suite ben voilà c'est typiquement ta façon de fonctionner et je trouve ça formidable on a dit qu'avec les Gilets jaunes tu t'es rendu compte alors encore une fois par ta modestie tu dis mais moi je ne m'en suis rendu compte qu'en décembre mais en décembre tout le monde s'est rendu compte du moment des Gilets jaunes les quelques premiers ouais vas-y je regardais depuis un moment mais le truc c'est que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on disait et que ça prenait de l'ampleur donc c'est là que j'ai commencé à vouloir bouger et c'est surtout en fait à partir du moment où j'ai commencé à entendre parler du RIC où là je me suis c'est là où j'avais je me suis dit ok alors donc ils sont arrivés les médias ont repris ils ont commencé à nous sortir la pétition le seuil etc c'est quoi ce truc comme si le RIC ça devrait être comme ça et pas autrement et là pareil je suis reparti dans un truc et je me suis dit je vais proposer quelque chose d'autre voilà donc je disais je vais finir mon introduction parce que c'était un petit teaser pour justement pourquoi tu puisses en parler donc le fait de s'en apercevoir en décembre qu'on parle du RIC tout le monde a commencé à parler du RIC en décembre avant décembre personne ne parlait du RIC donc tu vois tu n'es pas du tout en retard et puis effectivement ça a donné un élan à cette idée de dire si on reprenait la démocratie en main et je trouve que ça c'est la meilleure des idées que les Gilets jaunes aient pu avoir et puis pas que les Gilets jaunes tous les acteurs qui se sont mêlés à cette affaire-là en disant mais oui mais oui le référendum d'initiative citoyenne quelle que soit la forme qu'il prendra c'est un bon moyen de mettre le pied dans la porte et d'introduire la vraie démocratie dans ce pays et donc toi voyant j'imagine que tu t'es intéressé aux différents projets d'abord par le projet Chouard j'imagine la vision qu'avait Étienne Chouard du RIC mais tu t'es aperçu qu'il y avait plein d'autres acteurs qui travaillaient depuis des années aussi sur ce thème-là et tu as voulu apporter ta contribution voilà c'était une très longue introduction pour te permettre de parler de ça alors en fait c'est surtout j'ai pas voulu apporter ma contribution j'ai été scandalisée et je voulais absolument pas de qu'il n'existe en fait dans le débat public que le le système de pétition et parce que on peut voir les pétitions maintenant en plus elles servent plus à faire des banques de données de personnes auxquelles on peut envoyer des messages groupés qu'autre chose il faut se méfier un peu des pétitions aujourd'hui mais même si moi j'en signe pas mal parce que je suis engagée et ça paye pas de pain donc du coup je je me suis dit moi je vois pas pourquoi on aurait un groupe de personnes qui va déterminer un projet une solution ou un truc et qui va essayer d'apporter ça à un référendum et je voulais qu'il y ait un système de démocratie plus direct que tout le monde puisse y réfléchir alors j'avoue que depuis que j'ai vu comment ça s'appelle la commission pour le climat pas la commission le conseil citoyen qui s'est fait autour de j'ai oublié le truc le tu vas pas m'aider de quoi tu parles tu parles du grand débat la consultation citoyenne qui a fait le grand débat je pense non pas le grand débat le truc écolo récemment il y a eu des gens tirés au sort apparemment consultation citoyenne pour le climat c'est ça à l'initiative de Cyril Lyon et quelques autres donc j'avoue que quand j'ai vu et j'ai regardé les vidéos et j'étais très déçue de voir que il n'y avait pas beaucoup de vues je trouve que c'est dommage quand on s'intéresse à la démocratie qu'on réclame le RIC etc qu'on n'ait pas été par curiosité regarder ce qui se faisait parce que c'est pas mal c'est quand même pas mal même si je suis à la base contre cette idée de piocher un échantillon de personnes qui vont décider pour nous là il se trouve que ça s'est bien passé parce que c'est sur des sujets d'écologie je sais pas moi j'étais sur un truc beaucoup plus démocratique justement parce que je pense que la technique le permet et donc du coup c'est là que j'ai commencé à écrire le délibératum et donc j'avais une première version qui était avec des seuils etc et une deuxième version après avoir travaillé avec des collectifs comme culturique essentiellement culturique mais aussi du vrai débat quand on a commencé à parler de plateformes numériques démocratiques on a fait quelques débats j'ai rencontré des gens très intéressants et du coup je cogitais pour transformer un petit peu mon délibératum en quelque chose d'encore plus alors je voulais pas que ce soit complètement technique et je voulais surtout que les gens puissent continuer à faire du débat dans le réel et donc ce qui m'a mis un petit coup de pied au cul c'est le fait d'avoir une audition avec le collectif Objectif RIC qui a auditionné donc du coup toutes les personnes qu'ils ont trouvées qui ont eu des idées de concepts de RIC et du coup je me suis mis en 5 jours à développer tout mon concept j'avoue c'était un peu rapide mais l'idée en gros et j'étais très fatiguée le jour de l'audition donc si vous la voyez j'avais pas toute ma tête donc du coup ce que je propose c'est un c'est un système numérique donc une plateforme qui permette de faire grossir des problématiques et du coup que les gens puissent participer pour faire pour donner de l'ampleur en fait à des sujets plus les sujets ont de participation et de cohérence sont enrichis plus ils peuvent avancer donc c'est parce que c'est un chemin donc le déliratum il monte lui-même en importance et il n'y a pas de seuil et le seuil c'est le premier qui est le plus important mais pas le plus important par le nombre j'ai développé donc les gens peuvent aller voir sur le document toute une histoire d'algorithmes raisonnés qui permet en fait de rapporter les tailles de communautés concernées pour pas que finalement les minorités et les majorités soient toujours voilà en déséquilibre la démocratie le problème c'est ça c'est souvent le problème du plus grand nombre or moi j'ai résolu ça en disant on va essayer de voir de créer à chaque sujet des communautés de personnes qui sont concernées donc par exemple si c'est sur un sujet sur la voiture bon ben on a les personnes qui sont les plus intéressées c'est les personnes qui ont des véhicules mais aussi les personnes qui peuvent potentiellement en avoir bien sûr mais donc du coup qui est gêné qui est avantagé par c'est peut-être pas le bon exemple la voiture mais bon qui est gêné qui est avantagé par un changement de directive là-dessus et du coup en fait on peut avoir quand même des équilibres je ne vais pas rentrer dans les détails sur le deliberatum j'ai pris du temps il faut regarder j'ai écrit 70 pages mais j'avoue que je pourrais l'expliquer mieux et je pourrais prendre le temps peut-être de faire une vidéo ce que je n'ai pas fait sur le sujet oui effectivement on aurait la possibilité de passer les 70 pages mais parce qu'on les a en stock et peut-être que ce serait un peu fastidieux et enfin je ne sais pas sauf si tu veux en montrer une une page de garde ou une page un peu plus explicative Prince ça tout ça sous la main mais c'est toi qui décides c'est toi qui nous dis si tu as besoin d'un support visuel je pense que alors je sais que c'est dur pour les gens de même alors je j'ai eu quand même l'avis d'Etienne Chouard et tout mais même lui je pense qu'il a pris du temps il a pris sur lui pour le lire c'était quand même très agréable d'avoir son avis positif et même si ce n'est pas du tout son objectif à lui et on en avait finalement un petit peu parlé on avait eu quelques échanges j'ai eu un avis vraiment positif de quelqu'un que j'apprécie qui s'appelle David Lépé qui est sur les sujets de démocratie qui est suisse et c'est vrai que c'était sympa de voir que finalement lui du point de vue suisse il trouvait que c'était une amélioration finalement même de leur système que ça allait plus loin et qu'il y avait vraiment des choses intéressantes après il y a toujours une incompréhension par rapport aux outils informatiques et j'avoue que peut-être je ne suis pas assez claire dans le document en disant que vraiment ça n'est pas une plateforme de vote en ligne c'est une plateforme qui permet juste finalement de remonter des problématiques de les amener pour faire pression sur les élus si les élus ne s'en saisissent pas du coup ça part en délibératum c'est-à-dire en RIC et donc pour que ça parte en RIC il faut qu'il y ait des ateliers donc les gens dans toutes les communes partout peuvent se saisir du sujet faire des réunions et ça c'est organisé par un organisme du délibératum neutre et du coup ce qui était bien c'est que tout le monde peut participer donc après au niveau de l'organisation il y a peut-être des regroupements de communes si les gens ne sont pas tellement intéressés par ce sujet-là en particulier mais l'idée c'était que ce soit vraiment un dynamisme national ou régional ou transversal s'il y avait des sujets qui concernaient que j'en sais rien moins les gens qui habitent en montagne et qui sont dans ce genre de région mais du coup voilà ce qui m'intéressait c'est que tout le monde puisse avoir la parole tout le monde puisse avoir des idées et tout le monde puisse finalement essayer de travailler à des solutions qui ensuite seraient portées à référendum ce qu'a fait finalement la convention citoyenne pour le climat mais à une échelle voilà où c'est encadré comme ça moi je le voyais plus en local si je peux si je peux rebondir je pense que un thème récurrent qui on va dire te jalonne un peu ton parcours et ta manière de penser la résolution de problèmes c'est que tu as ton expertise dans les technologies du numérique et du web et là encore je pense que ta proposition de délibératum est plus originale et on va dire presque qualitativement supérieure à ce que fait la consultation citoyenne dans la mesure où par l'outil numérique par l'outil internet on augmente la capacité démocratique d'un territoire et donc dans ton fascicule tu parles de la notion d'algorithme raisonné et là typiquement c'est comment est-ce que la technologie web si j'ai bien compris par sa capacité à comprendre les mises en relation et les réseaux des différents citoyens dans différents territoires est capable de faire émerger des sujets et donc ce vers quoi je veux t'amener c'est qu'est-ce que tu crois amène concrètement les technologies du numérique dans la capacité d'améliorer la démocratie comment est-ce que tu as pensé le numérique pour on va dire faire évoluer nos démocraties elles permettent en fait de faire des de faire des relations rapides pour peu que les gens à un moment donné il y ait un intérêt à se prêter au jeu moi je pense qu'on est très en retard à ce niveau-là bien sûr il y a une réticence par rapport au fait de livrer des informations à une plateforme comme celle-ci mais du coup j'ai essayé de penser à plein de garde-fous qui faisaient qu'on ne pouvait pas remonter à la personne qu'on ne pouvait pas que les lobbies et les élus n'aient pas du tout le même genre d'interface en donnant quand même démocratiquement la parole le droit de réponse mais je pense que tout est une histoire de garde-fous et de bien développer un outil malheureusement quand on voit souvent la façon dont sont faites les plateformes administratives j'avoue que moi je peux comprendre que les gens disent oula non je veux pas quand on voit la plateforme pour les retraités moi je me dis mais ils sont fous c'est des malades pourquoi ils font une plateforme comme ça pour des gens qui sont panés avec internet et qui en plus qui ne servent à rien cette plateforme elle est mal faite donc il y a des moments où je trouve ça dégueulasse la façon dont c'est développé et je me dis comment moi je peux essayer de convaincre les gens alors que ce qu'ils voient c'est pourri alors que moi je vois exactement dans des plateformes l'ingéniosité de ce qui est fait pourquoi comment c'est fait parce que voilà c'est mon métier et j'ai une certaine aisance avec ce sujet là et du coup c'est vrai que quand on voit des plateformes comme Uber Uber ça marche très bien parce que c'est bien fait c'est tout vous voyez les petites voitures c'est sympa c'est facile pourquoi ça dépasse tout à coup les taxis parce qu'ils n'ont pas su faire ça et bon alors après pour d'autres raisons mais en tout cas à la base techniquement c'est bien fait et je trouve qu'on pêche un peu en France et c'est pas de notre faute on a des gens qui sont très très bons c'est juste qu'il y a un problème avec l'innovation il y a un problème les gens ne sont pas il y a un frein on est en retard et les chinois se foutent de notre gueule ils nous trouvent qu'on est le vieux monde maintenant on est en train de vieillir une petite contradiction pour Hubert il n'y a pas de licence taxée à payer il n'y a pas d'Ursaf à payer il n'y a pas tu parles du modèle il n'y a pas d'impôts ça n'a rien à voir avec la plateforme exactement tout ce qui est autour de la plateforme de ce qui est numérique de ce qui est la communication tu appelles un taxi tu l'as dans les 5 minutes qui viennent en effet c'est très bien réfléchi mais le fait de dire que ça fonctionne juste parce que les chauffeurs taxis ou les entreprises de taxi n'ont pas su le faire en effet on peut le reprocher mais il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu qui sont de l'ordre de la fiscalité c'était juste pour ne pas te corriger mais pour l'ajouter je pense que tu seras d'accord avec ça je pense que ça n'a pas de lien le fait que ensuite derrière ça les personnes qui font ce genre de plateforme exploitent exploitent les gens et dévient et louvoient pour payer le moins possible c'est autre chose c'est une autre histoire mais je pense que techniquement on ne peut pas dire que leur outil sinon les gens ne s'en serviraient pas donc voilà le truc c'est de faire mieux c'est de faire des choses qui sont tout aussi bonnes on est capable de faire des choses vraiment bien je ne comprends pas moi je ne comprends pas techniquement alors après on a des très bons développeurs en France c'est juste que c'est cher le vrai débat l'a montré qu'on pouvait faire participer aussi les gens via des plateformes et que la démocratie en effet ce que ce que supposait un petit peu Princeps dans son propos c'est que je ne veux pas dire de bêtises mais il y a beaucoup de gens qui penchent sur la démocratie liquide je ne sais pas si ça te parle c'est beaucoup là-dessus sur les nouvelles technologies comment faire participer parce qu'une des plus grosses questions de la démocratie c'est l'échelle vous imaginez faire participer tout le monde à l'échelle de la France c'est juste pas possible mais l'outil numérique aujourd'hui permet en tout cas de faire exister des plateformes de réflexion comme l'ont fait le vrai débat par exemple sur des questions de santé sur des questions de l'emploi et oui en effet là je te rejoins je te rejoins complètement c'est juste aberrant qu'on ne se sert pas de ces outils-là pour les inscrire dans les institutions c'est juste aberrant que nos institutions soient restées sur un modèle qui est du 18-19e siècle alors tu soulèves un point qui est important c'est le fait que c'est juste pas possible d'avoir 36 000 avis de 40 millions de personnes on va dire et donc là c'est pas du tout l'idée le délibératum il permet de regrouper les idées donc si tu n'as pas une idée qui est nouvelle par rapport à ce qui est posté ou un argument qui est nouveau tu ne peux pas c'est un peu comme le système en fait de Guitube où tu fork une idée donc si tu as quelque chose d'autre à apporter par rapport à quelque chose qui a déjà été dit mais si ce n'est pas nouveau tu le forques en fait tu le rajoutes et c'est comme ça que tu réduis finalement le champ des propositions et puis après il y a une partie qui est juste pour les témoignages etc. ce n'est pas du bavardage on apporte on apporte quelque chose en plus si c'est juste pour donner son avis ça ne sert à rien tu votes c'est de l'amendement on peut rappeler ça comme ça donc là c'est vraiment de la construction de réflexion l'ajout dans les dossiers pour leur donner plus de poids de finalement quand tu es un témoin dans ta vie tu l'as vécu tu rencontrerai ce problème et tu as quelque chose à apporter en plus parce que voilà comment ça se passe et donc de là on peut analyser problème solution ou à l'inverse les freins à un changement parce que pour un tel et un tel c'est positif donc il faut vraiment voir ça comme ça je me souviens c'est Étienne Chouard qui opposait ça et je lui ai simplement répondu de toute façon à un problème il n'y a pas 36 000 solutions il n'y en a pas 36 000 au bout du compte in fine mais ça finit en entonnoir c'est à dire qu'il n'y aura toujours que quelques solutions possibles pragmatiques pour une résolution d'une problématique alors à part peut-être oui sur des sujets très clivants comme les choix économiques etc mais normalement dans la plupart des cas les solutions et c'est pour ça que j'ai proposé plusieurs algorithmes pour à la fin avec des votes on puisse affiner les propositions avant le RIC mais toute la complexité de la démocratie c'est effectivement de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'entendre et puis on peut même rajouter qu'à plusieurs problèmes on pourrait trouver une solution qui fonctionne pour tous les problèmes donc c'est encore plus encore plus plus large là tu disais un problème on n'a pas 36 000 solutions mais moi je dis même l'inverse parfois on a besoin d'une solution pour régler quelques problèmes plusieurs problèmes excusez-moi j'ai coupé la parole à quelqu'un je ne sais pas à qui c'est là aussi où l'informatique permet justement d'avoir des corrélations c'est à dire que si tu impactes ça alors quel impact ça va donner sur d'autres choses quelle loi bloque et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une plateforme informatique pour ça oui c'est exactement ce que j'allais surabonder dans ce sens là c'est que l'internet concrètement est la preuve par le fait qu'on peut faire émerger des tendances malgré un processus infiniment complexe de plusieurs une infinité de personnes qui interagissent en permanence de manière très différente et de manière asynchrone et que malgré cette complexité l'internet arrive à faire émerger des sujets des tendances des acteurs en particulier et je pense que cet outil là et toute la technologie qui enrobe cet objet est quelque chose qui est très porteur pour notre démocratie parce qu'elle rend intelligible la complexité du discours public donc je pense que comme on a tous constaté il y a une sous-exploitation de tous ces outils après je ne sais pas si tu penses que l'internet ou ce genre d'outil est quelque chose qui est on va dire mal compris ou quelque chose qui est je voudrais juste dire un truc sur en fait l'ascension des civic tech c'est vrai qu'il y a je ne me souviens plus de son nom mais il y a une chercheuse ou deux chercheuses qui ont fait une étude là-dessus sur justement ce marché de la démocratie qui est en train de monter où finalement on a des civic tech donc le vrai débat c'est une plateforme qui a été développée par une civic tech et donc du coup il y a effectivement moi j'ai essayé de contacter des acteurs que je trouvais intéressants qui allaient dans le même sens où je me suis dit tiens ça va peut-être les intéresser ce type de projet et malheureusement j'ai eu une acceptation sur LinkedIn mais je n'ai pas eu plus j'ai pas eu de retour j'ai même pas eu d'avis et j'étais un petit peu perplexe déçue alors bon voilà c'est toujours le besoin de dialoguer pour savoir ce que les gens en pensent et c'est dommage que ça n'ait rien donné du coup j'ai un peu abandonné le côté je vais me rapprocher des civic tech pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés et j'ai été voir plutôt côté chercheur et journaliste etc si je pouvais avoir des avis j'ai eu aussi voilà j'ai eu des fois des avis désagréables sur le projet des gens qui étaient mordicus sur que je ne nommerai pas pour les respecter mais qui 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 ont fait semblant de me rien comprendre et qui m'ont balayé d'un revers de la main donc c'est intéressant qu'on retrouve en permanence ces motifs de guerre d'égo ou de ou de 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 presque de de réaction un peu presque épidermique par rapport à des acteurs qui ne sont pas on va dire conventionnels comme tu l'es et et open source et voilà open source c'est ça c'est que il y a que ce soit du côté gouvernemental ou que ce soit du côté privé il y a une espèce de résistance par rapport à à cet élan on va dire de de transparence et d'ouverture et d'efforts collaboratifs donc donc après donc est-ce que tu penses après bon c'est à double tranchant quoi il faut peut-être pas leur jeter un coup de massue peut-être que c'est moi qui m'y prends mal peut-être que il faut aller directement se déplacer etc c'est parce que moi j'en ai pas forcément le fait la démarche quoi mais bon j'ai déjà fait une démarche internet mais maintenant peut-être que c'est plus facile en se déplaçant directement et en rencontrant les gens face à face oui donc donc à partir de là est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on passe sur les projets liés à tout ce qui est éco-village et ce genre de choses ou est-ce que tu voudrais continuer à alors on peut pourquoi pas je voudrais juste parce qu'on a beaucoup parlé de moi et je voudrais juste parler un petit peu de voilà moi j'ai cette démarche c'est vrai que je vous raconte depuis le début que moi je suis très enthousiaste ce que je fais je le fais spontanément et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réfrènent à faire des choses ou qui sont qui attendent après les après les autres alors c'est bien de faire des choses en groupe mais c'est bien aussi d'être un peu fou et je pense que il faut il ne faut pas croire qu'on est fou parce qu'il y a des gens je ne sais pas il y a un espagnol qui ça fait 53 ans qu'il construit une cathédrale et aujourd'hui encore à 93 ans il est toujours en train de construire son truc ça fait je ne sais plus je vais me noter 2-3 trucs 50 mètres de long par 30 mètres de haut son truc tout seul avec que des matériaux de récupération et donc je me dis on a des exemples par milliers comme ça il y a même des chaînes YouTube qui parlent comme ça de ces personnes complètement exceptionnelles qui font des trucs fous et je pense qu'on a plein de capacités et qu'il faut vraiment voilà que tout un chacun on investisse la société on a trop laissé les choses se faire il faut il faut partout il faut dans l'éducation il faut j'écoutais Frio sur votre chaîne c'est très intéressant sauf que pourquoi attendre que les syndicats fassent pression sur les entreprises non il faut investir l'entrepreneuriat il faut investir avec des scopes avec un autre modèle avec des entreprises libérées il faut prendre le marché il faut leur prendre le marché et je pense qu'en fait il faut qu'on réinvestisse tous les pans de la société même politique même je sais pas des choses où on nous attend pas mais il faut vraiment que culturellement on change la donne dans l'art il y a plein de choses alors on va dire l'art de gauche c'est ça mais non moi j'aime beaucoup ce que fait aussi comment il s'appelle les conférences gesticulées tout ça c'est ces politiques politico théâtrales je pense qu'on a besoin de rénover la culture de la démocratie une culture du bon sens de plein de choses qui font que j'ai reconnues chez les gens qui sont dans la rue aujourd'hui et qui même se déploient et sont en train de partir comme sur un buvard je vois des gens parce que moi j'ai des amis d'un peu tous les cercles tous les milieux qui commencent à se réveiller qui commencent à changer de discours et c'est intéressant mais je pense qu'il y a des gros clichés que la culture quand on voit les films c'est abominable les comédies françaises les comédies françaises font une caricature des pauvres qui est juste pas vrai et par contre celle de la upper class elle est pas si fausse que ça mais du coup il croit qu'on est comme ça donc il faut arrêter il faut il y a donc comment il s'appelle le réalisateur de Basta Capital c'est ça dont je vous parlais la dernière fois c'est génial lui donc ce qu'il a fait c'est qu'il s'est mis il s'est dit je veux pas faire les manies je veux faire un film et il a fait une comédie qui se moque un peu justement qui est vraiment politisée et pourtant c'est une comédie un peu grand public donc ça ça sort certainement en septembre en France ça fait peut-être des petites villes regardez la bande-annonce Basta Capital c'est vraiment marrant donc je pense que l'air de rien il faut quand même même sur des tombes légers aussi pas que politico il faut réinvestir le théâtre il faut réinvestir tous tous les pans de la société oui là-dessus je serai complètement mais il y a aussi et peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un politiquement qui sera comme moi qui sera parvenu dans une administration et qui voudra bien m'écouter et qui fera avancer les choses tu vois c'est un peu ça l'espoir alors Basta Capital c'est le réalisateur c'est Pierre Zélinère je sais pas si je le prononce bien ou Zéliné je crois que c'est Zélinère que ça se prononce mais par rapport à ce que tu disais je pense que je veux pas parler à la base de Trofou mais je pense qu'il allait arriver à ça aussi c'est très bien évidemment de dire allez allons-y faisons faisons n'attendons pas faisons sauf que depuis tout petit moi je trouve que tu es un ovni toi dans l'espace de cette génération là tu es vraiment un ovni parce que tu entreprends des choses alors que depuis tout petit on t'apprend que c'est la société qui s'occupe de tout et j'aimerais comprendre pourquoi enfin quand je dis la société je parle de l'état qui s'occupe de tout la figure paternelle de l'état qui s'occupe de tout et que toi tu n'as rien à faire moi j'aimerais bien savoir pourquoi une nana comme toi qui a fait des études donc qui a été baignée dans cette éducation préfabriquée dans cette vision qui est très très démarquée parce que les institutions veulent ça attendre ça des citoyens tout simplement je me demande comment une jeune femme comme toi se dit mais non non la vérité elle n'est pas là et ça me permet de rebondir sur une question de Roland qui te demande c'est quoi la vérité pour toi mais je suis très surpris vraiment je te trouve très entreprenante et surtout le discours que tu viens d'avoir en disant attendez avant qu'on passe au 4ème bolet je voudrais quand même dire que je ne suis pas là que pour moi je suis là pour dire aux gens qu'ils peuvent aussi faire je suis très surpris qu'une jeune femme comme toi ait ce type de propos alors je ne dis pas qu'il y a une exception mais à chaque fois je suis très agréablement surpris d'avoir ce type de propos alors je ne sais pas si tu en as répondu je pense vraiment je pense vraiment je pense qu'en fait on doit on doit réformer la société pour parce que je vois que les gens sont malheureux mais à tous les niveaux j'ai vu j'ai vu les gens de toute façon tout part vers le bas donc c'est pas possible là c'est les couches moyennes après je veux dire j'ai plein de gens qui étaient très très bien financièrement qui commencent à dégringoler donc et puis il y a ce truc où tout est faux où on a besoin de plus d'humanité et c'est pas possible un système ça j'en suis convaincue un système où les gens ne font que travailler que que consommer c'est inhumain on n'a pas besoin de ça et les gens en fait ça fait longtemps quand même moi je me réveille un peu tard il y a des gens qui sont beaucoup plus politisés que moi il y a des gens qui sont fatigués aussi qui sont désillusionnés qui jettent l'éponge mais justement c'est ça qui est bien c'est qu'il y a de temps en temps des énergies qui viennent prendre la relève je trouve aussi que les associations il y a des associations qui font un travail il faut avoir la cuirasse quand même pour se battre sur certains sujets etc donc mais c'est c'est dommage que la société ne s'organise que comme ça et je pense aussi quand je disais tout à l'heure il faut réinvestir le monde de l'entreprise et créer des entreprises qui nous ressemblent je pense que ce qui manque et ce qui fait que on n'a pas beaucoup de scope en France c'est aussi qu'il n'y a pas de formation vraiment pour enfin moi je n'ai pas vraiment vu il y a peut-être un organisme scope global mais les gens ont peur et ça s'apprend c'est comme la démocratie c'est là je vois il y a beaucoup de groupes qui ont du mal à discuter à faire le consensus etc mais c'est tous des processus qu'on doit mettre en place et je pense qu'en ce moment il y a quelque chose vraiment qui se passe les gens sont en train on croit qu'on pédale mais en fait on apprend et on est en train de changer notre mode de fonctionnement dans la société on est en train de se créer des compréhensions et j'espère que si les gens ont des mauvaises expériences dans certains groupes il faut qu'ils changent il faut qu'ils parce que quand on passe moi j'ai eu la chance de passer dans des groupes de rencontrer des gens formidables même comme vous ça fait beaucoup de bien qu'on puisse échanger s'écouter ça nourrit même si vous êtes dans une démarche personnelle où c'est vraiment important de se nourrir et d'avoir des choses positives et de de ne pas être en conflit parce que j'ai vu des groupes aussi où il y a des conflits et là tout de suite ça devient désagréable moi je fuis un peu ça donc j'ai plein de groupes et d'avoir des gens aussi qui qui apaisent ce genre de choses c'est important donc tout ça c'est des processus qu'on apprend de savoir la sociocratie l'holocratie tous ces trucs là il faut s'y intéresser et je pense que chacun peut trouver sa place il y a des gens qui qui vont aimer justement faire ce genre d'arbitrage et apporter ça dans un groupe puis il y a des gens qui vont avoir des idées comme moi et puis voilà chacun va apporter quelque chose et ce qui est intéressant c'est justement après il y a des gens comme vous qui relaient les idées et qui les débattent c'est c'est un tout et je pense que quand on aura compris que au contraire le le fait d'être éclaté mais d'être multiple on est tous en train de d'avancer quelque part et puis il y en a un qui va prendre un jalon et qui va le faire avancer plus loin etc et c'est comme ça qu'on va à mon sens je suis peut-être je suis peut-être candide non non mais c'est très bien moi j'admire ce type de discours parce que bon je vais peut-être me répéter mais pourquoi il y a des freins par rapport à ça toi tu parlais des différents groupes qui ont du mal enfin qui s'assemblent mais en fait ils ont du mal à trouver un discours commun mais parce qu'on est imprégné on est imprégné par des choses qu'on nous apprend depuis tout petit et qui font que de mon point de vue c'est voulu tout ça c'est fait exprès de mettre en avant des freins des choses des obstacles on te le dit ça ce sont des obstacles tu ne pourras pas les franchir et là beaucoup de gens avancent avec ces obstacles alors un le compte sur la gauche l'autre le compte sur la droite et puis on voit très bien que ça crée des clivages l'autre problème c'est pareil travail et un bon métier consomme tu vas gagner de l'argent et bien voilà pourquoi les youtubeurs n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a du pognon à gagner on leur a appris que le fin du fin c'est de gagner du pognon et toi je trouve que tu n'es pas du tout dans cette démarche là et ce discours là moi j'ai envie de le relayer autant de temps qu'il faudra parce que tu es dans le vrai je pense que tu es vraiment dans la juste vision des choses alors je n'ai pas trouvé que les youtubeurs étaient particulièrement compétitifs entre eux je les ai trouvés même ah oui j'ai quand même une facette du prisme personnellement alors peut-être les chaînes oui ou les relais médias mais c'est vrai que les créateurs de contenu alors si j'en ai vu je leur ai même dit mais pourquoi tu passes autant d'énergie pour pourrir les gilets jaunes tu passerais toute cette énergie dans quelque chose de constructif ce serait mieux quand même mais voilà de passer de l'énergie vraiment à pourrir un mouvement parce qu'on a eu une mauvaise expérience je trouve ça un peu voilà c'est pas très mature mais il faut il faut vraiment aller et ne pas rester avec des gens qu'on ne supporte pas ça c'est c'est le béaba on ne peut pas penser avancer avec des gens qui nous insupportent donc il faut aller chercher même si c'est c'est vrai que c'est moins sympa sur internet qu'en local mais il faut absolument se faire une bouffée d'oxygène et il y a des gens qui sont super moi je me suis fait des super amis d'ailleurs c'est comme ça que j'ai réussi à tenir parce que en même temps que je faisais bang bang je faisais mon travail à côté des fois j'avais le cerveau qui se coupait en deux et donc j'avais besoin d'une soupape et vraiment j'ai trouvé ce truc très familial très nourrissant et humainement voilà je suis contente de voir qu'il y a cette cohésion qui existe un petit peu en sous-marin finalement qui n'est pas tellement vue de l'extérieur on voit beaucoup les conflits mais on ne voit pas ces grands moments il y a des gens qui travaillent depuis deux ans sur des choses et ils n'arrêtent pas on va peut-être passer vas-y trop fou excuse-moi je n'avais pas vu que tu avais ouvert ton écran il n'y a pas ceci je suis juste à tout ce qui a été dit c'est un petit peu ce qu'on essaie de dire nous à chaque fois c'est qu'il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se font et ils n'attendent que vous ils n'attendent que vous j'aime pas dire ça mais il faut qu'on se bouge si je vois caricature de ce que tu dis tcha tcha mais moi je suis entièrement n'attendons pas que les choses viennent d'en haut n'attendons pas que les choses viennent du côté de l'horizontalité de la verticalité il faut se dire ce sur quoi on peut déjà d'ores et déjà agir sur notre petite échelle individuelle moi si j'ai si j'ai deux conseils je pense c'est il faut arrêter de coller des étiquettes donc il faut se tourner vers l'avenir et le fait de coller des étiquettes des fois j'entends les écolos c'est des traîtres et tout je me dis mais je me dis mais ils n'ont pas vu ils ne regardent pas ce qui se passe effectivement les écolos bon ben c'était il y avait certains écolos c'était bobo à l'époque mais ça a changé les écolos maintenant ils sont pour moi ils sont radicaux mais vous avez les militants je parle des militants les politiques je ne sais pas j'ai vu un peu dans le programme ça commence à absorber ça commence à il y a des discours quand même certaines personnes qui s'expriment à la télé c'est de l'anticapitalisme donc ça va dans le bon sens et je ne vois pas l'intérêt de dire il y a dix ans vous étiez comme si non il faut avancer et il faut aussi on est en mutation donc il faut permettre aux gens à la société de se transformer et si vous commencez à leur coller plein d'étiquettes en disant toi c'est foutu ça y est à vie t'es comme ça comment vous voulez que les gens changent donc il faut permettre à la société de se transformer d'évoluer et aux gens je suis désolée mais les partis changent de bord les partis sont pas on voit bien les socialistes ils vont se passer à droite tout à coup donc bon il faut arrêter de croire que tout est fixé figé pour l'éternité et puis peut-être arrêter d'être aussi intransigeant c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter les petites victoires et les petits pas en avant alors il faut aussi en demander plus il faut pas s'arrêter il faut prendre un bout et puis hop et tu continues et tu avances et tu avances mais dire non sous prétexte que par principe c'est pas tout à fait exactement le summum de l'idéal de ce qu'on voudrait ben là t'avances pas là tu fais que discuter c'est comme si t'es à la croisade d'un chemin et puis tu discutes pendant 4 heures de savoir où tu vas ben tu l'as pas fait t'as baladé fait nuit c'est trop tard c'est fini donc je pense qu'il faut que les gens ils soient dans ce truc de voir le verre plein d'avancer et de et vraiment c'est comme ça qu'on le construit et aussi d'inclure quand même de demander aux gens de changer quand ça leur convient pas mais pas leur dire t'es comme ça tu seras toujours comme ça et puis c'est foutu voilà on va peut-être aborder le dernier sujet alors je sais que on a bien compris tu veux pas qu'on parle de toi mais malgré tout ben t'as encore une actualité en tout cas une idée en tête qui est en train de germer et que que tu vas probablement puisque tu l'as prouvé sur les derniers les derniers projets dont on a parlé ben tu vas probablement la mettre en place tu as envie de faire un petit peu comme tu as fait avec BankBankTV en réunissant des vidéos de l'information tu as envie de faire la même chose plus tourner vers vers l'écologie puisque tu as tu as parlé tu viens de parler de ça des éco-villages peut-être la permaculture enfin tout ce qui touche un petit peu à une autre forme de consommation une autre forme de vision de 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 la consommation est-ce que tu veux nous parler de ça ou est-ce que c'est trop c'est pas encore assez précis c'est frais c'est frais mais c'est vrai que en fait au bout d'un moment bon ben bang bang je pense que je suis arrivée à un niveau où je suis prête à faire une passation à ce que si les gens veulent continuer etc suivre vraiment l'actualité chose que j'ai plus envie de faire tout le temps et puis de tout ça moi mes ressorties bon ben qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qu'on peut faire et je vois qu'il y a quand même il y a tout un mouvement qui qui se crée alors bon le mouvement intermondialiste il date pas d'hier mais mais justement j'ai envie de m'intéresser à ce qui se passe là-dedans il y a des groupes il y a des choses qui se font il y a de la cohésion il y a des éco-villages il y a et et je pense que alors il y a déjà plein de sites qui existent sur le sujet et que je veux pas écraser au contraire que je vais essayer de faire connaître mais justement on s'y retrouve pas trop un sens pratique à tout ça c'est-à-dire pouvoir permettre aux gens qui moi j'ai envie de rejoindre un éco-village mais lequel et est-ce que ça va me ressembler et c'est quoi la vie sur place et c'est quoi le modèle donc ça c'est un pan moi j'ai envie si je suis chez moi en ville d'adopter un truc un peu plus vert de faire des choses peut-être dans dans collectives qu'est-ce que je peux faire et quelles sont les idées donc de pouvoir puiser un petit peu dans ce qui existe ce qui a été fait ailleurs j'ai bien aimé il y a des des jeunes vraiment sympas qui ont fait un film ça s'appelle comme une utopie je crois que j'ai passé donc sur sur Bang Bang ils m'ont ils m'ont permis de de le diffuser et vraiment c'est c'est sympa on voit qu'en Belgique ils sont un peu en avance sur ces choses-là ils font pas mal de choses en collectif dans les villes et donc tout ça ça permet à chacun de pouvoir avoir des exemples de l'inspiration remodeler le truc à leur sauce le faire chez eux s'ils ont envie voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre ce que voilà et pareil j'ai envie de faire un éco-village moi parce que j'ai ma vision donc comment je peux faire comment j'avance là-dedans aussi peut-être permettre aux gens de recruter d'avoir des gens qui leur ressemblent parce qu'une communauté c'est pas ukulélé tout le monde vient et puis on accepte tout le monde non il y a des gens qu'on supporte pas dans la vie et c'est bien normal qu'on puisse se réunir avec des gens qu'on aime bien on a vu en fait je sais pas si vous regardez un peu les communautés hippie l'histoire ils font des beaux documentaires en ce moment et il y en a un qui montre une des communautés qui a été le plus la plus longue qui a résisté le plus longtemps aux Etats-Unis qui a été complètement anéanti dans ce qu'elle avait alors qu'ils avaient ils avaient créé au sein même de cette communauté tout un tas de choses d'avancées en termes de démocratie de sociologie de vivre ensemble et ça a été complètement détruit par les nouveaux qui sont arrivés à un moment donné ils ont voulu ouvrir et ça a fait ça a fait exposer le truc parce que les nouveaux ils avaient pas le respect des autres ils avaient pas ils participaient pas autant donc c'était le coeur de la communauté qui s'épuisait pour tout le monde et puis ça a fini par exploser et tout a été pourri ils en ont été d'ailleurs assez traumatisés donc je pense qu'effectivement des écovillages ça doit pas forcément accueillir tout le monde comme ça à moins que ce soit leur politique à eux et il faut au contraire que ce soit des laboratoires de recherche de nouvelles formes de sociétés de nouvelles formes de pensée de voilà sans forcément pour autant être complètement hors société mais justement avoir des laboratoires d'expérimentation d'une autre façon de vivre en micro société quoi alors il y a des groupes très modernes dans leur façon de faire je m'en suis servi d'ailleurs je m'en suis beaucoup inspiré pour faire la bande d'annonce de cette émission tu verras à la fin il y a une vignette qui s'appelle Forme-toi Durable Forme-toi Durable c'est une chaîne une chaîne YouTube en réalité c'est une association ce sont des Canadiens qui font ça je pense que c'est les Québécois parce qu'ils parlent très très bien le français et tu verras qu'ils ont une approche très moderne alors c'est une approche d'éco-village évidemment de production saine de production écologique mais c'est des entrepreneurs ils fabriquent il y a un petit atelier de fabrication de fringues où évidemment c'est que des produits naturels qui sont utilisés pour fabriquer ça mais bon voilà ils font du commerce c'est très très moderne l'outillage est très moderne il y a évidemment des agriculteurs ils exportent énormément de petits produits des petites babioles dans l'esprit village éco mais voilà on n'est pas obligé c'est pas l'archaïsme l'approche éco-village c'est pas du tout de l'archaïsme c'est pas du retour au Moyen-Âge comme on peut l'entendre parfois c'est vraiment une approche très moderne alors après on est pour ou contre le fait que la partie entrepreneuriale prenne le dessus des idées de départ de dire on va vivre ensemble on va former une société sans chercher à s'enrichir ou pas ça c'est un phénomène qui existe où tu as parlé d'implosion d'implosion par rapport au fameux plus ancien groupe hippie aux Etats-Unis mais eux tu vois ceux dont je te parle là forme-toi durable une autre vision des choses ils se disent ils n'ont pas peur des nouveaux au contraire ils disent nous on se retire de la décision et on laisse les jeunes alors quand ils parlent des jeunes ils ne parlent pas des jeunes qui arrivent j'imagine qu'ils parlent de leurs enfants ou de leurs petits-enfants on laisse les jeunes décider prendre grande part à la décision quitte à ce qu'on subisse leur décision c'est pas grave voilà leur idée c'est de faire perdurer ça parce que en donnant les pouvoirs à la jeune génération on ne t'entend pas tu m'entends ? ouais ça y est voilà oui il y en a je marchais dessus sans faire exprès il y a il y a plein de formes en fait après de façon de s'organiser pour vivre ensemble il y en a qui font du tourisme il y a plein de choses mais en fait j'ai vu qu'il y avait énormément d'éco-villages et d'une tentative d'éco-villages ce que je reproche aussi c'est qu'on a souvent cette image de ukulélé baba cool qui font bon juste du jardinage etc alors qu'il peut très bien y avoir des éco-villages geeks des éco-villages de n'importe quoi en fait les gens peuvent se réunir et en fait moi je trouve que c'est vraiment des super laboratoires et ce que je voudrais aussi c'est parce que moi mon truc c'est vraiment l'innovation c'est avoir une approche technique c'est-à-dire de pouvoir permettre aux communautés de finalement d'échanger sur des technicités des problèmes qu'ils rencontrent des problèmes que ce soit humains ou par rapport à leur montage d'éco-villages donc qu'ils puissent se retrouver et communiquer entre eux et avoir comme ça des exemples de résolution de problèmes comment ils ont fait eux pourquoi et etc des retours d'expérience donc ça je pense que c'est intéressant pourquoi pas aussi pousser tout ce qui est innovation pour 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 ce type d'implantation parce qu'il y a des gens qui font en low tech et en plein de choses voilà je voudrais essayer de réunir un espèce de vivier d'outil de guide mais vraiment bien rangé pour que les gens s'y retrouvent ils cherchent un truc paf ils tombent dessus et puis ça m'intéresse moi-même parce que je ne sais pas peut-être un jour j'en ferai un finalement tu veux rallier ton projet Pôle emploi un peu BankBankTV sur l'éco-village parce que c'est ton futur projet ben non là on n'est pas du tout dans la même mais en fait vous voyez je suis vraiment très caméléon parce que autant j'arrive à me à me rentrer dans un système c'est à dire ok le système actuel il est comme ça qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger même sur le délibératum j'ai fait une proposition qui inclut les institutions mais qui peut se moduler et ensuite n'a pas vraiment besoin des institutions pour fonctionner même si bon voilà là il était pensé dans le cadre de quelque chose d'acceptable pour les institutions en place qui peut même leur servir et donc c'était quoi la question ? superbe en gros en gros tu veux rallier ah oui le pôle emploi et le truc et donc là du coup je ne suis plus du tout là-dedans parce que parce que c'est vrai que je suis sur l'autonomie l'autonomie c'est voilà c'est un peu hors système quand même donc et c'est vrai que j'ai une aspiration c'est un défi ce serait d'essayer de penser une autre façon d'organiser la société et du coup pour moi c'est des mini laboratoires qui sont hyper intéressants je trouve que c'est bien dommage je fais un reproche aux économistes de gauche mais je trouve que c'est bien dommage qu'il n'y ait que Frio qui propose quelque chose d'alternatif et qu'il n'y ait pas du coup de enfin il n'y a personne qui pense à autre chose et donc moi comme je suis jusqu'au boutiste je pense que je vais proposer un système un système voilà qui sort complètement du moule parce que parce qu'en fait moi l'argent ça me fait chier donc j'ai envie de proposer un truc une organisation de société différente mais structurée quand même donc voilà c'est mon mon prochain défi quand j'aurai un peu de temps enfin il y a des gens ils ont des passions bizarres et je peux vous donner le nom alors le nom du site du coup ça s'appelle et j'ai oublié ça s'appelle vous pouvez parler parce que je réfléchis ça va te revenir donc moi je te conseille d'aller fouiner chez forme-toi durable je ne sais pas si tu l'as noté quelque part mais tu retrouveras le nom dans la bande annonce de la vidéo c'est un exemple ça ne veut pas dire que c'est l'exemple à suivre c'est un des exemples d'éco-village et tu as-tu retrouvé ce que tu voulais dire ou autant je vous transmets donc ça c'est le domaine du prochain site donc j'ai fait une petite page s'il y a des gens qui s'intéressent du coup peuvent laisser leur mail et être prévenus parce que j'ai mis pour l'instant un countdown mais je ne suis pas sûre que ce soit prêt à ce moment-là mais on verra je vais le mettre dans le chat et pareil s'il y a des gens qui s'intéressent de travailler sur ces sujets-là j'ai aussi mis un petit mail en bas de page j'ai déjà des équipes qui veulent participer mais plus on est fou plus on avance sur Canal Concorde on a décidé d'organiser une forme de série autour de l'autonomie donc voilà si tu veux revenir pour en discuter avec nous on se pose dans les différentes formes dans les différents champs qu'est-ce qui est de l'autonomie qu'est-ce qui ne l'est pas et puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs champs de possibles et plusieurs sous-catégories donc voilà je te propose une réinvitation pour venir en débattre avec nous si ça t'intéresse à un moment donné avec plaisir avec plaisir si les gens ne sont pas fatigués moi non je ne pense pas moi je tiens à dire plusieurs choses je tiens à dire plusieurs choses c'est qu'en dehors des projets que tu viens de nous présenter j'ai eu le plaisir dans un échange qui n'a pas duré très très longtemps mais malgré tout on a parlé des Etats-Unis on a parlé du féminisme on a parlé de l'anarchisme on a parlé de plein 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 de sujets et c'est vachement intéressant de discuter avec toi voilà je tenais à le préciser concernant l'autonomie alors on vous avait proposé de participer à un petit sondage dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube Canal Concorde vous n'avez pas été très nombreux mais enfin merci déjà à ceux qui ont participé mais le sondage est toujours actif je ne pense pas qu'il y ait une date limite par rapport à ça donc vous pouvez toujours aller dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube Canal Concorde et il suffit que vous répondez encore une fois je vous présente le plan parce qu'il y a un grand dessin un peu humoristique il y a un petit laïus de ma part qui est beaucoup moins humoristique et puis il y a le fameux sondage où on vous laisse trois choix pour nous dire à quoi correspond pour vous l'autonomie est-ce que c'est individuel est-ce que c'est un truc de groupe ou est-ce que c'est un truc national voilà on vous laisse répondre à ce questionnaire ça nous permettra puisque Tropfou vient de l'aborder je retiens que Tcha Tcha est d'accord pour venir en discuter avec nous selon les thèmes qu'on va préparer comme on va faire plusieurs volets on a déjà préparé un des volets on n'a pas terminé mais on l'a préparé qui sera autonomie et souverainisme ça nous permettra à chaque fois qu'on vous renverra vers cet onglet pour savoir pour avoir une tendance un peu plus large de savoir c'est quoi l'autonomie pour vous est-ce que c'est vraiment individuel est-ce que ça concerne un groupe ou est-ce que ça concerne une nation ça nous paraît intéressant d'avoir des réponses donc n'hésitez pas allez voter ça vous prend dix secondes je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sinon ça fait quand même plus de deux heures qu'on est à l'antenne ben oui tu vois le temps passe vite en ta présence donc j'allais dire les gens sont partis voter on est tous partis voter rapproche ton micro trop fou oui oui peut-être j'espère qu'on aura un peu plus de votants quand j'irai regarder d'ici une heure ou deux les résultats je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire déjà merci merci à Natacha pour cette émission qui a été très intéressante et vraiment ta démarche et ta philosophie et ce que tu as dit entre deux projets je pense que c'est les parties je ne veux pas dénigrer les projets que tu as menés parce qu'ils sont très bien en soi mais ce que tu as dit à chaque fois en phrase de transition est aussi important que les projets que tu mènes c'est bien ça c'est moi je en te rencontrant c'est plutôt par le biais du canard réfractaire qu'on s'est rencontré plus ou moins et je savais que tu avais plein de choses pour avoir discuté avec toi deux trois fois je savais que tu avais beaucoup de choses à dire et non seulement beaucoup de choses à dire mais beaucoup de choses à démontrer même si on a eu du mal parce que voilà on l'attache à quelqu'un de très humble et elle a eu peur que ce soit juste autour d'elle j'espère qu'elle est rassurée d'avoir pu aborder tous ces sujets sans toujours tout rapporter à sa personne voilà en tout cas je te remercie d'avoir accepté et j'espère qu'on en fera d'autres et pareil on reste en contact et quoi dire de plus moi je suis ravi franchement je suis ravi de t'avoir entendu parce que c'est véritablement ce vers quoi on essaye de mettre l'accent et le focus sur des alors j'aime pas dire petits ou grands projets mais sur parfois des projets qui ne ressurgissent pas qui ne sont pas visibles à tous mais qui ont le mérite d'exister bon ben j'espère que ça fonctionne ton j'avais appelé ça ton tripadvisor de l'autonomie mais voilà je te souhaite que ça fonctionne on va voir on va voir la forme que ça prend mais de toute façon c'est toujours en fait il faut faire les choses avec son coeur donc c'est une démarche personnelle moi je me je pars dans une aventure de d'apprentissage personnel d'un autre pan de la société d'étudier un peu ce qui se fait de ce côté là et parce que j'ai besoin aussi de me nourrir de ça je pense que il faut pas qu'on reste non plus trop le nez collé à la vitre c'est à dire que la politique elle nous bouffe et il faut être dans l'action aussi donc il faut pas relâcher parce que c'est important aussi de mettre un peu les choses en tension et surtout qu'il y ait des personnes qui décortiquent ce qui se passe et qui dénoncent les doubles langages etc mais voilà il y a plein plein de choses en parallèle qui sont intéressantes et c'est vrai que ce pan-là voilà c'est une nouvelle aventure donc on verra et je vous remercie beaucoup de m'avoir su j'espère que j'ai donné au moins envie aux gens de voilà de se lancer de pas hésiter et puis surtout de travailler sur l'humain quoi après vous êtes pas obligé de faire comme elle vous pouvez vous contenter de faire 2-3 trucs oui c'est sûr c'est sûr en tout cas on va quand même retenir l'appel que tu as lancé pour Banque Banque TV Banque Banque TV vous allez retrouver le lien du site en description ça je l'avais mis avant de lancer l'émission et j'ai rajouté en cours d'émission le Discord Banque Banque TV donc l'appel qui est lancé c'est quoi c'est venez me filer un coup de main et même au mieux si j'ai assez confiance en vous je pourrais vous laisser la gestion de ce site donc voilà toutes les bonnes âmes toutes les personnes volontaires pour faire perdurer ou en tout cas filer un coup de main dans un premier temps à Natacha vous êtes les bienvenus nous on s'est posé la question mais c'est vrai que c'est difficile pour nous on a déjà du mal à fabriquer les émissions mais pourquoi pas on va y réfléchir aussi cet outil là il doit pas s'effacer comme ça il est très utile et puis il y aura la version moderne Eco Village qui prendra forme dans le même esprit oui après c'est facile non il va rester en ligne mais c'est juste voilà il faut le faire vivre et je peux pas déployer mon énergie partout donc voilà même si je continuerai quand même à poster des choses mais ce sera plus dans l'espace société et réflexion de société certainement autonomie aussi que j'avais commencé mais plus plus sur l'actualité et quand même c'est vrai que l'actualité est importante merci à toi en tout cas merci au chat on en a pas eu enfin on a fait quelques petites allusions mais il y a eu un chat très animé alors je sais pas si l'émission a été beaucoup vue en tout cas elle aura sa vie comme toutes nos autres émissions il n'y a pas de soucis elle va grandir au fur et à mesure du temps mais le chat a été très 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 actif très dynamique il n'y a pas d'insu il y a Roland ben Roland le C1 c'est un viraleur de Paris on l'aime comme il est en tout cas il a été très actif encore une fois sur le chat et merci pour cette fidélité et puis il y a eu quelques nouveaux noms qui sont apparus je vais pas les nommer parce que peut-être que ce ne sont pas des nouveaux noms mais pour moi oui donc je voudrais fixer personne mais merci merci pour votre participation parce qu'on voit que le sujet dont j'ai eu beaucoup de mal à nommer en tant que titre pour l'émission les projets le tcha-tcha j'ai trouvé que ça je ne dirais mais c'est difficile parce que quand on présente un projet c'est facile de le nommer de trouver une petite punchline mais quand on présente une personne qui a X projet à son actif c'est difficile quand on ne veut pas mettre en avant un projet plus qu'un autre donc voilà j'ai joué sur le fait que peut-être que tcha-tcha était quelque chose d'un peu connu en tout cas sur les quelques réseaux sociaux on sait que c'est connu donc voilà je l'ai joué là-dessus encore on n'a pas abordé ta participation sur Culturi il y a des choses sur lesquelles on a passé regardez un peu le mystère ah oui tu es hyperactive c'est incroyable Princeps tu as une petite impression une petite dernière impression oui oui donc moi je pense que tcha-tcha est un exemple typique d'une citation de Hegel assez célèbre qui dit que la liberté des individus partent d'eux-mêmes et quelque part on voit que par le parcours de tcha-tcha la liberté de tcha-tcha elle est partie d'elle-même et malgré que le processus de libération soit on va dire une lutte permanente je pense que ça l'a mené à une prise de conscience qui lui permet de peut-être mieux sereinement confronter la réalité et d'être quelque part plus à même de trouver des meilleures pistes donc je suis très admiratif de ce parcours-là et j'espère que les auditeurs seront inspirés de ce cheminement parce que c'est quelque chose de très admirable moi je suis admiratif de ta conclusion on sait pas quoi dire mais comme j'aime bien parler je vais dire que j'ai retenu qu'à même que tcha-tcha accepte de participer à des émissions avec nous tu vas avoir encore une activité supplémentaire on te fera des propositions de sujet tu nous diras si ça t'intéresse ou pas écoute voilà on peut conclure peut-être désolé de ne pas rester sur tes mots magiques mais voilà il a fallu que je joue mon micro c'est un sale réflexe on va laisser tcha-tcha conclure et puis on dira au revoir à tout le monde si tu as quelque chose à dire un coucou un bonjour même si on n'est pas suivi par des centaines de milliers de personnes c'est une dernière chose à ajouter moi je suis ravie déjà de vous avoir rencontré c'est vrai qu'on a mis un petit moment avant de discuter sur les différents salons parce que j'étais sous l'eau c'est épuisant aussi de se consacrer à beaucoup de choses mais en fait quand on bosse sur ces choses là ou quand on on a toujours quelque part cette conscience des personnes avec qui on parle on travaille on garde un bout et et c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure c'est que ça nous nourrit et je pense que ça c'est vraiment un tournant qui est en train de se prendre c'est à dire qu'on est en train de les gilets jaunes disaient on redécouvre la fraternité mais c'est vrai ce monde complètement individualiste où chacun a sa petite maison son petit truc c'est complètement antinomique de ce qu'on est on n'est pas on n'est pas comme ça et donc voilà pour moi c'est que du plaisir je vous remercie excuse-moi trop fou c'est moi qui coupe ton micro parce qu'on t'en parle respirer je suis désolé ce soir j'ai eu quelques petits soucis de micro on m'a fait l'affection dans le chat j'essaierai de régler ça pour la semaine prochaine voilà alors puisque tu parles la semaine prochaine je sais pas on n'a pas encore décidé on va être honnête avec vous ça sera probablement le premier volet sur l'autonomie donc je vous en ai parlé autonomie et souverainisme pour autant qu'on est un interlocuteur qui vienne nous aider à répondre à quelques questions auxquelles on n'a pas su répondre particulièrement des questions purement économiques mais on sait qu'on a un interlocuteur qui pourra nous aider pour ça et du coup on aura quasiment bouclé ce volet en tout cas pour nous de notre point de vue encore une fois on n'est pas des professeurs mais cette approche autonomie et souverainisme on l'a presque bouclée on a fait une réunion de travail très poussée très intéressante hier ou avant-hier je ne sais plus quand est-ce que c'était hier je crois et donc on pourra certainement proposer le premier volet sur l'autonomie là-dessus et puis et puis et puis on va travailler on est en contact avec un petit groupe alors je ne vais pas en dire plus parce que comme rien n'est fait alors là pour le coup on est en contact avec un petit groupe d'une région du sud-ouest voilà on ne va pas en dire plus et j'espère qu'on va pouvoir avoir de l'interactivité un partenariat et pourquoi pas faire une émission avec eux parce qu'ils nous semblent très très actifs ces gens-là et ils méritent aussi d'être présentés donc il n'y a pas de raison c'est le but de Canal Concorde faire de faire de l'éducation populaire présenter les projets présenter les belles personnes comme on l'a fait ce soir ben voilà si on arrive à continuer à dans cet état d'esprit ben on sera réglos vis-à-vis de ce qu'on s'est fixé envers nous-mêmes oui c'est comme d'habitude les amis on sait comment commencer on ne sait jamais comment finir on ne sait jamais vous dire au revoir donc je pense qu'on va y aller on va se quitter et comme on dit il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se sépare et moi je vous dis à mercredi prochain merci au chat merci de nous suivre et bonne continuation à vous bonne continuation à nous tcha tcha bonne continuation à toi je vous dis à mercredi prochain ouais on va juste remercier parce qu'on les a oubliés Tijibus TECAP Adèle et Goron qui sont venus qui sont venus nous aider sur le chat donc ils font partie du collectif quand même encore donc voilà on ne va pas les oublier non plus oui tu as raison tu fais bien ben merci encore bonne soirée à tous à très bientôt à mercredi prochain salut à tous au revoir bonne soirée